Exode, chapitre 1. Or ceci sont les noms des enfants d'Israël, lesquels vèrent en Égypte, chaque homme et sa maisonnée vint avec Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, et Judas. Issachar, Zabulon, et Benjamin. Dan, et Naphtali, Gad, et Achère. Et toutes les âmes qui furent issues des reins de Jacob furent soixante-dix âmes, car Joseph était déjà en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération. Et les enfants d'Israël furent féconds et s'accrurent abondamment, et se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, et le pays en fut rempli. Or il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, lequel ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, agissons prudemment avec eux, de peur qu'ils ne se multiplient, et que s'il arrive quelque guerre, ils ne se joignent aussi à nos ennemis, et se battent contre nous et ne sortent ainsi du pays. Par conséquent ils établirent sur eux des chefs de corvée pour les affliger par leur fardeau. Et ils bâtirent pour Pharaon des villes avec entrepôt, Pitom et Ramsès. Mais plus ils les affligeaient, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Et ils étaient navrés à cause des enfants d'Israël. Et les Égyptiens contraignirent les enfants d'Israël à une rigoureuse servitude, et ils leur rendirent la vie amère par un rude asservissement, à faire du mortier, des briques, et par toutes sortes de services aux champs, tous leurs services, auxquels ils étaient asservis, étaient avec rigueur. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont le nom de l'une était Chiffra et le nom de l'autre était Pua. Et il dit, lorsque vous exercerez votre occupation de sages-femmes auprès des femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, alors vous devez le tuer, mais si c'est une fille, alors elle doit vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur commanda, mais sauvèrent la vie des enfants de mal. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, pourquoi avez-vous fait cette chose et avez-vous sauvé la vie des enfants de mal ? Et les sages-femmes dirent à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, car elles sont vives, et ont accouché avant que les sages-femmes arrivent à elles. Par conséquent Dieu agit bien envers les sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, qu'il éleva leurs descendants. Et Pharaon chargea tout son peuple, disant, tout fils qui naîtra, vous devez le jeter dans le fleuve, et toute fille vous devez sauver la vie. Exode, chapitre 2 Et il y avait un homme de la maison de Lévi et pris pour femme une fille de Lévi. Et la femme conçut, et enfanta un fils, et lorsqu'elle vit qu'il était un enfant gracieux, elle le cacha trois mois. Et lorsqu'elle ne put le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une arche de joncée l'enduisie de poise et de bitume, et mit l'enfant dedans, et elle la posa dans les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance, pour savoir ce qu'il adviendrait de lui. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles marchaient le long du bord du fleuve, et lorsqu'elle vit l'arche parmi les roseaux, elle envoya sa domestique la chercher. Et lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, et, voici, le bébé pleurait. Et elle eut compassion de lui, et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors sa sœur dit à la fille de Pharaon, irai-je et t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, afin qu'elle puisse allaiter l'enfant pour toi. Et la fille de Pharaon lui dit, va. Et la fille est alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaites-le pour moi et je te donnerai tes gages. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit et elle l'amena à la fille de Pharaon et il devint son fils. Et elle appela son nom Moïse, et elle dit, parce que je l'ai retiré des eaux. Et il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse eut grandi, qu'il alla vers ses frères et vit leur fardeau, et il remarqua un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Et il regarda d'un côté et de l'autre et lorsqu'il vit qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et lorsqu'il sortit le deuxième jour, voici, deux des Hébreux se corrélaient, et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon ? Et il dit, qui t'a fait prince et juge sur nous, as-tu l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moïse eut peur et dit, assurément cette chose est connue. Or lorsque Pharaon apprit cette chose, il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de la face de Pharaon et demeura dans la terre de Midian, et il s'assit près d'un puits. Or le prêtre de Midian avait sept filles, et elles vinrent et puisèrent de l'eau et remplirent les oges, pour abreuver le troupeau de leur père. Et les bergers vinrent et les chassèrent, mais Moïse se leva et les aida et abreuva leurs troupeaux. Et lorsqu'elles arrivèrent à Réuel, leur père, il dit, comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ? Et elles dirent, un Égyptien nous délivra de la main des bergers et aussi puisa assez d'eau pour nous et abreuva le troupeau. Et il dit à ses filles, et où est-il, pourquoi avez-vous laissé l'homme ? Appelez-le, afin qu'il puisse manger du pain. Et Moïse fut satisfait de demeurer avec l'homme, et il donna à Moïse Zipporah sa fille. Et elle lui enfanta un fils et il appela son nom Gershom, car dit-il, j'ai été un étranger dans une terre étrangère. Et il arriva avec le temps, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent en raison de l'asservissement, et ils crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu en raison de l'asservissement. Et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu eut de la considération envers eux. Exode, chapitre 3 Or Moïse gardait le troupeau de Jethro son beau-père, le prêtre de Midian, et il conduisit le troupeau derrière le désert et arriva à la montagne de Dieu, c'est-à-dire à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et, voici, le buisson était en feu et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je veux maintenant me tourner sur le côté et voir ce grand spectacle, pourquoi le buisson ne brûle pas. Et lorsque le Seigneur vit qu'il se tournait sur le côté pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sol-saint. De plus il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai assurément vu l'affliction de mon peuple lequel est en Égypte et j'ai entendu leur cri à cause de leur chef de corvée, car je connais leur douleur, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire remonter hors de cette terre vers une terre bonne et spacieuse, une terre huislante de lait et de miel, dans les lieux des Canaanites et des Hittites et des Amorites, et des Périsites et des Hivites et des Gébusites. Maintenant donc, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Viens maintenant donc, et je t'enverrai à Pharaon, afin que tu puisses faire sortir mon peuple les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je, pour que je doive aller à Pharaon, et que je doive faire sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte. Et il dit, sans aucun doute je serai avec toi, et ceci te doit être un indice, que je t'ai envoyé, lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous devez servir Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, lorsque j'irai vers les enfants d'Israël, et leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis, et il dit, tu dois dire ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit de plus à Moïse, tu dois dire ainsi aux enfants d'Israël, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours et c'est mon mémorial envers toutes générations. Va, et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a paru, disant, je vous ai assurément visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai remonter hors de l'affliction de l'Égypte dans la terre des Canaanites, des Hittites, et des Amorites, et des Périsites, et des Hivites et des Gébusites, dans une terre huislante de lait et de miel. Et ils doivent prêter attention à ta voix, et tu dois venir, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous devez lui dire, le Seigneur Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, et maintenant laisse-nous aller, nous t'implorons, à trois jours de voyage dans le désert, afin que nous puissions sacrifier au Seigneur notre Dieu. Et je suis sûr que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, non, pas par une main puissante. Et j'étendrai ma main, et frapperai l'Égypte par tous mes prodiges lesquels je ferai au milieu d'elle, et après cela il vous laissera aller. Et je ferai trouver faveur à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et il arrivera, lorsque vous irez, que vous ne devez pas aller les mains vides, mais chaque femme doit emprunter à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison, des bijoux d'argent et des bijoux d'or et habillement, et vous devez les mettre sur vos fils et sur vos filles, et vous devez dépouiller les Égyptiens. Exode, chapitre 4 Et Moïse répondit et dit, Mais, voici, ils ne me croiront pas, ni ne prêteront attention à ma voix, car ils diront, Le Seigneur ne t'est pas apparu. Et le Seigneur lui dit, Qu'est-ce dans ta main ? Il répondit, Un bâton. Et il dit, Jette-le au sol. Et il le jeta au sol, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit de devant lui. Et le Seigneur dit à Moïse, Étends ta main et prends-le par la queue. Et il étendit sa main et l'attrapa et il devint un bâton dans sa main, afin qu'il puisse croire que le Seigneur Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, Mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et lorsqu'il la retira, voici, sa main était lépreuse, blanche, comme la neige. Et il dit, Remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et l'enleva de son sein, et voici, elle était redevenue comme le reste de sa chair. Et il arrivera, s'ils ne te croient pas, ni ne prêteront attention à la voix du premier signe, qu'ils croiront la voix du dernier signe. Et il arrivera, s'ils ne croient pas aussi ces deux signes, ni ne prête attention à ta voix, que tu dois prendre de l'eau du fleuve et la répandre sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du fleuve doit devenir du sang sur la terre sèche. Et Moïse dit au Seigneur, ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni d'hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la parole lente et une langue lente. Et le Seigneur lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, ou qui fait le muet, ou le sourd, ou le voyant ou l'aveugle. N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu dois dire. Et il dit, ô mon Seigneur, envoie, je te prie, par la main de celui que tu dois envoyer. Et la colère du Seigneur fut enflammée contre Moïse et il dit, Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère, je sais qu'il peut bien parler. Et aussi, voici, il vient à ta rencontre, et lorsqu'il te verra, il sera content dans son cœur. Et tu dois lui parler et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Et il doit être ton porte-parole envers le peuple, et il doit être c'est-à-dire il doit te tenir lieu de bouche, et tu dois être pour lui au lieu de Dieu. Et tu dois prendre ce bâton dans ta main, avec lequel tu dois faire les signes. Et Moïse alla, et retourna à Jethro, son beau-père, et lui dit, laisse-moi aller, je t'en prie, et retournez vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Et Jethro dit à Moïse, va en paix. Et le Seigneur dit à Moïse en midi en, va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui en voulaient à ta vie sont morts. Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne et il retourna au pays d'Égypte, et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. Et le Seigneur dit à Moïse, lorsque tu vas pour retourner en Égypte, veille à faire tous ces prodiges devant Pharaon, lesquels j'ai mis dans ta main, mais j'endurcirai son cœur, si bien qu'il ne laissera pas le peuple partir. Et tu dois dire à Pharaon, ainsi dit le Seigneur, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né, et je te dis, laisse mon fils partir, afin qu'il puisse me servir, et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c'est-à-dire ton premier-né. Et il arriva en chemin, dans l'hôtellerie, que le Seigneur vint à sa rencontre et chercha à le tuer. Alors Zipporah prit un caillou tranchant et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds et dit, assurément, tu mets un époux sanglant. Ainsi il le laissa partir, puis elle dit, tu es un époux sanglant à cause de la circoncision. Et le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Et il alla et le rencontra au monde Dieu et l'embrassa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait commandé de faire. Et Moïse et Aaron allèrent et assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron rapporta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse et fit les signes à la vue du peuple. Et le peuple crut, et lorsqu'ils entendirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction, alors ils courbèrent leurs têtes et adorèrent. Exode, chapitre 5 Après cela Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon, ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me célébrer une fête dans le désert. Et Pharaon dit, qui est le Seigneur, pour que je doive obéir à sa voie pour laisser partir Israël. Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas non plus partir Israël. Et ils dirent, le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre, laisse-nous partir, nous te prions, faire un voyage de trois jours dans le désert, et sacrifier au Seigneur notre Dieu, de peur qu'il ne fasse tomber sur nous la peste il en sous l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ces travaux ? Allez à vos corvées. Et Pharaon dit, voici, le peuple du pays est maintenant nombreux et vous les faites se reposer de leurs corvées. Et Pharaon commanda ce jour-là au chef de corvée du peuple et à ses officiers, disant, vous ne devez plus donner de paille au peuple pour faire les briques comme auparavant, qu'ils aillent et ramassent de la paille pour eux-mêmes. Et la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant vous la leur imposerez, vous ne devez la diminuer en quoi que ce soit, car ils sont toisifs, par conséquent ils crient disant, allons et sacrifions à notre Dieu. Que l'on impose encore plus de travail à ces hommes, afin qu'ils puissent y travailler et qu'ils ne prêtent pas attention aux vaines paroles. Et les chefs de corvée du peuple sortirent, et leurs officiers, et ils parlèrent au peuple disant, ainsi dit Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez, ramassez de la paille où vous pourrez en trouver, cependant votre travail ne doit être en rien diminué. Ainsi le peuple se répandit de tous côtés à travers tout le pays d'Égypte pour ramasser du chôme au lieu de paille. Et les chefs de corvée les pressaient, disant, accomplissez vos travaux, vos tâches quotidiennes, comme lorsqu'il y avait de la paille. Et les officiers des enfants d'Israël, que les chefs des corvées de Pharaon avaient placés sur eux, furent battus, et ont leur demandé, pourquoi n'avez-vous pas accompli votre tâche en faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant. Alors les officiers des enfants d'Israël vinrent et crièrent à Pharaon, disant, pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques, et, voici, tes serviteurs sont battus, mais la faute en revient à ton propre peuple. Et il dit, vous êtes oisifs, vous êtes oisifs, par conséquent vous dites, allons et sacrifions au Seigneur. Allez donc maintenant et travaillez, car aucune paille ne doit vous être donnée, cependant vous devez livrer la quantité de briques. Et les officiers des enfants d'Israël virent qu'ils se trouvaient dans une mauvaise situation, d'après ce qu'il était dit, vous ne devez diminuer en rien le nombre de vos briques de votre tâche journalière. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui se tenaient sur le chemin, comme ils sortaient de chez Pharaon, et ils leur dirent, que le Seigneur vous regardait juge, parce que vous avez rendu notre réputation être en horreur aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, pour mettre une épée dans leurs mains pour nous tuer. Et Moïse rapporta au Seigneur et dit, Seigneur, pourquoi as-tu ainsi maltraité ce peuple, pourquoi m'as-tu envoyé ? Car depuis que je suis venu à Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, tu n'as pas non plus du tout délivré ton peuple. Exode, chapitre 6 Puis le Seigneur dit à Moïse, Maintenant tu dois voir ce que je vais faire à Pharaon, car par une main forte, il doit les laisser partir, et par une main forte, il doit les chasser hors de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, Je suis le Seigneur, et j'apparus à Abraham, à Isaac, et à Jacob, par le nom de Dieu Tout-Puissant, mais par mon nom Jéhovah je n'ai pas été connu d'eux. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pèlerinage, dans laquelle ils étaient étrangers. Et j'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens gardent dans l'asservissement, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, Je suis le Seigneur et je vais vous décharger des fardeaux des Égyptiens et je vous débarrasserai de leur asservissement, et je vais vous racheter avec un bras étendu et par de grands jugements, et je vous prendrai pour mettre un peuple et je serai pour vous un Dieu, et vous devez savoir que je suis le Seigneur votre Dieu, lequel vous décharge des fardeaux des Égyptiens. Et je vous amènerai dans la terre pour laquelle j'ai juré de la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en héritage, Je suis le Seigneur. Et Moïse parla ainsi aux enfants d'Israël, mais ils ne prêtèrent pas attention à Moïse à cause de leur angoisse d'esprit et de leur cruel asservissement. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, afin qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant le Seigneur, et dit, Voici, les enfants d'Israël ne m'ont pas prêté attention, comment alors Pharaon m'entendra-t-il, moi qui suis un circoncis de lèvres. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, et leur donna un ordre envers les enfants d'Israël et envers Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ce sont ici les chefs des maisons de leur père, les fils de Ruben, le premier-né d'Israël, Anoche, Épalu, Ezron, et Carmi, ce sont là les familles de Ruben. Et les fils de Siméon, Jémuel, et Jamine, et Oad, et Jachine, et Zohar, et Chol le fils d'une femme cananéenne, ce sont là les familles de Siméon. Et ce sont ici les noms des fils de Lévi, selon leur génération, Gershon, et Coat, et Merari, et les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Chimi, selon leur famille. Et les fils de Coat, Amram, Isar, et Hébron et Uziel, et les années de la vie de Coat furent de 133 ans. Et les fils de Merari, Maali, et Mushi, ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Et Amram prit Joshebed la sœur de son père pour femme, et elle lui enfanta Aaron et Moïse, et les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et les fils de Isar, Cora, Néphég, et Zichri. Et les fils d'Uziel, Mishael, Elzaphan, et Zitri. Et Aaron prit Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nahachon pour femme, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Et les fils de Cora, Assir, Elkanah, et Abiazap, ce sont les familles des Corites. Et Eléazar, fils d'Aaron, prit une des filles de Putiel pour femme et elle lui enfanta Phineas, ce sont les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui le Seigneur dit, faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ce sont ce Moïse et cet Aaron. Et il arriva au jour où le Seigneur parla à Moïse dans le pays d'Égypte, que le Seigneur parla à Moïse, disant, « Je suis le Seigneur, dit à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse dit devant le Seigneur, « Voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment Pharaon me prêtera-t-il attention ? » Exode, chapitre 7 Et le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait un dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère doit être ton prophète. Tu dois dire tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère doit parler à Pharaon, afin qu'il envoie les enfants d'Israël hors de son pays. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. « Mais Pharaon ne vous prêtera pas attention, afin que je puisse mettre ma main sur l'Égypte et faire sortir mes armées et mon peuple, les enfants d'Israël, hors du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et les Égyptiens doivent savoir que je suis le Seigneur, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et ferai sortir les enfants d'Israël du milieu d'eux. » Et Moïse et Aaron firent comme le Seigneur leur avait commandé, ainsi firent-ils. Et Moïse était âgé de quatre-vingts ans et Aaron de quatre-vingt-trois ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, « Lorsque Pharaon vous parlera, disant, Montrez-moi un miracle pour vous, alors tu dois dire à Aaron, Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il doit devenir un serpent. » Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et ils firent comme le Seigneur l'avait commandé, et Aaron jeta à terre son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers, or les magiciens d'Égypte, eux aussi firent de la même manière par leurs enchantements. Car ils jetèrent à terre chacun son bâton, et ils devinrent des serpents, mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Et il endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur l'avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, « Le cœur de Pharaon est endurci, il refuse de laisser partir le peuple. » Il s'avère Pharaon le matin, voici, il sort vers l'eau, et tu dois te tenir en face sur le bord du fleuve il viendra, et le bâton qui a été changé en un serpent tu dois le prendre dans ta main. Et tu dois lui dire, « Le Seigneur Dieu des Hébreux m'a envoyé à toi, disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir dans le désert, et, voici, tu n'as pas voulu entendre jusqu'ici. » Ainsi dit le Seigneur, « À ceci tu dois savoir que je suis le Seigneur, voici, je frapperai avec le bâton qui est dans ma main sur les eaux qui sont dans le fleuve et elles doivent être changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve doit mourir et le fleuve doit tempester, et les Égyptiens doivent être écoeurés de boire de l'eau du fleuve. Et le Seigneur parla à Moïse, dit à Aaron, « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs cours d'eau, sur leurs rivières, et sur leurs étangs et sur toutes leurs masses d'eau, afin qu'elles puissent devenir du sang, et qu'il puisse y avoir du sang à travers tout le pays d'Égypte, dans les ustensiles de bois et dans les ustensiles de pierre. » Et Moïse et Aaron firent ainsi, comme le Seigneur commanda, et il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, à la vue de Pharaon et à la vue de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut et le fleuve puait et les Égyptiens ne pouvaient boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte firent de même par leurs enchantements, et le cœur de Pharaon fut endurci, ni ne leur prêta attention, comme le Seigneur avait dit. Et Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et ne prit pas non plus ces choses à cœur. Et tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et sept jours s'écoulèrent, après que le Seigneur eut frappé le fleuve. Exode, chapitre 8 Et le Seigneur dit à Moïse, va vers Pharaon et dit-lui, ainsi dit le Seigneur, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Et si tu refuses de les laisser aller, voici, je frapperai toutes tes frontières de grenouilles, et le fleuve doit produire des grenouilles en abondance, lesquelles doivent monter et entrer dans ta maison, et dans ta chambre à coucher, et sur ton lit, et dans la maison de tes serviteurs, et sur ton peuple, et dans tes fours, et dans tes mets, et les grenouilles doivent monter sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et le Seigneur parla à Moïse, dit à Aaron, étend ta main avec ton bâton sur les cours d'eau, sur les rivières et sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent, et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, sollicitez le Seigneur, pour qu'ils puissent retirer les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir, afin qu'ils puissent sacrifier au Seigneur. Et Moïse dit à Pharaon, gloire sur moi, qu'en solliciterai-je pour toi et pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin de détruire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, afin qu'elles puissent rester seulement dans le fleuve. Et il dit, demain. Et il dit, qu'ils soient faits selon ta parole, afin que tu puisses savoir que nul n'est semblable au Seigneur notre Dieu. Et les grenouilles doivent se retirer de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, elles resteront seulement dans le fleuve. Et Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria au Seigneur à cause des grenouilles qu'il avait fait venir contre Pharaon. Et le Seigneur fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. Et on les amassa par monceaux, et le pays pua. Mais lorsque Pharaon vit qu'il y avait du répit, il endurcit son cœur et ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, étend ton bâton et frappe la poussière de la terre, pour qu'elle puisse devenir des poux à travers tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi, car Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes, toute la poussière du pays devint des poux à travers tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent pas, ainsi les poux furent sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, lève-toi de bonne heure demain et tiens-toi devant Pharaon, voici, il sort vers l'eau, et tu lui diras, ainsi dit le Seigneur, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Sans quoi, si tu ne laisses pas partir mon peuple, voici, j'enverrai des esseins de mouches sur toi, et sur tes serviteurs, et sur ton peuple et dans tes maisons, et les maisons des Égyptiens doivent être remplies d'esseins de mouches, et aussi le sol sur lequel ils sont. Et je scindrai ce jour-là la terre de Gauchen, dans laquelle mon peuple demeure, afin qu'il ne s'y trouvera aucun essein de mouches, qu'à la fin tu puisses savoir que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Et je mettrai une division entre mon peuple et ton peuple, demain doit être ce signe. Et le Seigneur fit ainsi, et il vint un sérieux essein de mouches dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte, le pays fut corrompu par les esseins de mouches. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. Et Moïse dit, il n'est pas approprié de faire ainsi, car nous sacrifierions l'abomination des Égyptiens au Seigneur notre Dieu, voici, sacrifierions-nous l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux et ne nous lapiderait-il pas. Nous irons à trois jours de voyage dans le désert et nous sacrifierons au Seigneur notre Dieu, comme il doit nous commander de le faire. Et Pharaon dit, je vous laisserai partir pour que vous puissiez sacrifier au Seigneur votre Dieu dans le désert, seulement vous ne devez pas aller très loin, sollicitez pour moi. Et Moïse dit, voici, je sors de ta présence et je solliciterai le Seigneur afin que les esseins de mouches puissent se retirer de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, demain, seulement que Pharaon n'agisse plus trompeusement en ne laissant pas partir le peuple pour sacrifier au Seigneur. Et Moïse sortit de chez Pharaon et sollicita le Seigneur. Et le Seigneur fit selon la parole de Moïse et il retira les esseins de mouches de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas une seule. Et Pharaon endurcit son cœur cette fois encore et ne laissa pas partir le peuple. Exode, chapitre 9 Alors le Seigneur dit à Moïse, va vers Pharaon et dit-lui, ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Car si tu refuses de les laisser partir et tu les retiens encore, voici, la main du Seigneur est sur ton bétail qui est dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les beuses et sur les moutons, il doit y avoir une très sérieuse infection. Et le Seigneur doit séparer le bétail d'Israël du bétail d'Égypte, et rien ne mourra de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Et le Seigneur détermina l'échéance, disant, demain le Seigneur doit faire cela dans le pays. Et le Seigneur fit cette chose le lendemain et tout le bétail d'Égypte mourut, mais du bétail des enfants d'Israël, il n'en mourut pas une seule bête. Et Pharaon envoya, et, voici, pas une seule bête du bétail des Israélites n'était morte. Et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne laissa pas partir le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez des mains pleines de cendres de la fournaise et que Moïse la répande vers le ciel, à la vue de Pharaon. Et elle doit devenir une fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle doit être un ulcère éclatant en pustules sur les hommes et sur les bêtes, à travers tout le pays d'Égypte. Et ils prirent de la cendre de la fournaise et se tairent devant Pharaon, et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint un ulcère éclatant en pustules sur les hommes et sur les bêtes. Et les magiciens ne pouvaient se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car l'ulcère était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et celui-ci ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse, lève-toi de bonne heure demain et tiens-toi devant Pharaon et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Car je vais cette fois envoyer toutes mes plaies dans ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu puisses savoir que nul n'est comme moi sur toute la terre. Car maintenant, je vais étendre ma main, afin que je puisse te frapper toi et ton peuple de pestilence, et tu seras retranché de la terre. Et en chaque action pour cette raison t'ai-je suscité, pour montrer par toi ma puissance, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. En plus tu t'élèves encore contre mon peuple, pour que tu ne le laisses pas aller. Voici, demain à cette heure, je ferai qu'il pleuve une très atroce grêle, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis sa fondation jusqu'à maintenant. Envoie donc maintenant, et rassemble ton bétail et tout ce que tu as dans les champs, car sur tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rentrés à la maison, la grêle tombera sur eux, et ils mourront. Celui qui craignit la parole du Seigneur parmi les serviteurs de Pharaon fit se réfugier ses serviteurs et son bétail dans les maisons, et celui qui ne prit pas en considération la parole du Seigneur laissa ses serviteurs et son bétail dans les champs. Et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, afin qu'il puisse y avoir de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur l'homme et sur la bête, et sur tout l'herbage des champs à travers le pays d'Égypte. Et Moïse étendit son bâton vers le ciel, et le Seigneur envoya tonnerre et grêle et le feu sillonna sur le sol, et le Seigneur fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Ainsi il y eut de la grêle, et du feu entremêlé de grêle, très atroce, telle qu'il n'y en avait pas eu comme elle dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il était devenu une nation. Et la grêle frappa tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, hommes et bêtes, et la grêle frappa tout l'herbage des champs et brisa tous les arbres des champs. Seulement dans le pays de Gauchon, où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Et Pharaon envoya et appela Moïse et Aaron et leur dit, J'ai péché cette fois, le Seigneur est droit et moi et mon peuple sommes immoraux. Sollicitez le Seigneur, car c'est assez, afin qu'il n'y ait plus de puissante tonnernie de grêle, et je vous laisserai aller et vous ne resterez pas plus longtemps. Et Moïse lui dit, Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai largement mes mains vers le Seigneur, et le tonnerre doit cesser, il ne doit plus y avoir de grêle non plus, afin que tu puisses savoir que la terre appartient au Seigneur. Mais quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Et le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épis et le lin était en balle. Mais le blé et le seigle ne furent pas frappés, car ils n'avaient pas germé. Et Moïse sortit de chez Pharaon hors de la ville, et étendit largement ses mains vers le Seigneur, et les tonnerres et la grêle cesserent, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. Et lorsque Pharaon vit que la pluie, et la grêle et les tonnerres avaient cessé, il pécha encore plus, et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne voulut pas laisser les enfants d'Israël aller, comme le Seigneur l'avait dit par Moïse. Exode, chapitre 10 Et le Seigneur dit à Moïse, Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je puisse montrer mes signes devant lui, et afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils et aux fils de ton fils, les choses que j'ai exécutées en Égypte et les signes que j'ai fait au milieu d'eux, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et lui dirent, Ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple, afin qu'ils puissent me servir. Sinon, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, demain j'amènerai des locustes dans tes territoires, et elles devront couvrir la surface de la terre, si bien que l'on ne pourra voir la terre, et elles doivent manger le résidu de ce qui est échappé, lequel vous est laissé par la grêle, et elles doivent manger tout arbre qui pousse dans vos champs, et elles doivent remplir tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, « Ce que ni tes pères ni les pères de tes pères n'ont vu, depuis le jour qu'ils furent sur la terre jusqu'à ce jour. » Et il se tourna et sortit de chez Pharaon. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, Jusqu'à quand cet homme doit-il être un piège pour nous ? Laisse les hommes aller, afin qu'ils puissent servir le Seigneur leur Dieu, ne sais-tu pas encore que l'Égypte est détruite ? Et Moïse et Aaron furent amenés à nouveau à Pharaon, et il leur dit, Allez, servez le Seigneur votre Dieu, mais qui sont ceux qui iront ? Et Moïse dit, Nous irons avec nos jeunes et nos personnes âgées, avec nos fils et avec nos filles, nous irons avec nos troupeaux de moutons et de bœufs, car nous devons célébrer une fête au Seigneur. Et il leur dit, Que le Seigneur soit ainsi avec vous, comme je vais vous laisser aller, et vos petits-enfants, attendez-le, car le mal est devant vous. Pas ainsi, allez maintenant vous qui êtes hommes, et servez le Seigneur, car c'est ce que vous désirez. Et ils furent chassés de la présence de Pharaon. Et le Seigneur dit à Moïse, Etant ta main sur le pays d'Égypte pour les locustes, afin qu'elles puissent monter sur le pays d'Égypte, et mangent tout l'herbage du pays, c'est-à-dire tout ce que la grêle a laissé. Et Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et le Seigneur amena un vent d'Est sur le pays toute cette journée et toute cette nuit-là, et lorsque le matin arriva, le vent d'Est apporta les locustes. Et les locustes montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tous les territoires de l'Égypte, elles étaient très atroces, avant elles il n'y avait pas eu de telles locustes comme celle-ci, et il ne doit pas y en avoir de semblable après elles. Car elles couvrirent la surface de la terre entière, si bien que le pays fut assombri, et elles mangèrent tout l'herbage du pays et tous les fruits des arbres que la grêle avait laissés, et il ne resta rien de verre dans les arbres, ni d'herbage dans les champs, à travers tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit « J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Maintenant donc pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement, et sollicitez le Seigneur votre Dieu, afin qu'il puisse retirer de moi seulement cette mort. » Et il sortit de chez Pharaon et sollicita le Seigneur. Et le Seigneur tourna un puissant vent d'ouest, lequel enleva les locustes et les jeta dans la mer rouge, il ne resta pas une seule locuste dans tous les territoires d'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse « Et tend ta main vers le ciel, afin qu'il puisse y avoir obscurité sur le pays d'Égypte, une telle obscurité laquelle puisse être Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut une épaisse obscurité dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours, on ne se voyait pas l'un l'autre, nul ne se leva de son lieu pendant trois jours, mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Et Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez le Seigneur, seulement que vos troupeaux de moutons et de bœufs demeurent, que vos petits-enfants aillent aussi avec vous. » Et Moïse dit « Tu dois nous donner aussi les sacrifices et les offrandes consumées, afin que nous puissions sacrifier au Seigneur notre Dieu. » Notre bétail aussi doit aller avec nous, il ne doit pas rester un sabot, car nous devons en prendre pour servir le Seigneur notre Dieu, et nous ne savons pas avec quoi nous devons servir le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons arrivés là. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne voulut pas les laisser aller. Et Pharaon lui dit « Retire-toi de moi, prends garde à toi, de ne plus voir ma face, car en ce jour-là où tu dois voir ma face tu mourras. » Et Moïse dit « Tu as bien parlé, je ne reverrai plus ta face. » Et le Seigneur dit à Moïse « Cependant je ferai venir une plaie de plus sur Pharaon et sur l'Égypte, après cela il vous laissera aller d'ici, lorsqu'il vous laissera aller, il doit vous pousser assurément hors d'ici entièrement. » Et le Seigneur dit « Le Seigneur, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte doit mourir, depuis le premier-né de Pharaon. » Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'à même le premier-né de la servante qui est derrière la meule, est tout premier-né des bêtes. Et il doit y avoir un grand cri à travers tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu comme lui, ni qu'il ne doit y en avoir plus. Mais contre aucun des enfants d'Israël pas un chien ne doit remuer sa langue, contre homme ou bête, afin que vous puissiez savoir comment le Seigneur met une différence entre les Égyptiens et Israël. Et tous ceux-ci tes serviteurs doivent descendre vers moi et se courber devant moi, disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je sortirai. » Et il sortit de chez Pharaon dans une grande colère. Et le Seigneur dit à Moïse, « Pharaon ne doit pas vous prêter attention, afin que mes prodiges puissent être multipliés dans le pays d'Égypte. » Et Moïse et Aaron firent tous ses prodiges devant Pharaon, et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël hors de son pays. Exode, chapitre 12 Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois doit vous être le commencement des mois, il doit être le premier mois de l'année pour vous. » Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, « Au dixième jour de ce mois, ils doivent prendre chaque homme un agneau, selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. » Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin près de sa maison le prennent selon le nombre des âmes, chaque homme selon sa consommation doit compter pour manger l'agneau. Votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous devez le prendre d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous devez le garder jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël doit le tuer dans la soirée. Et ils doivent prendre du sang, et l'appliquer sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils doivent le manger. Et ils doivent manger la chair cette nuit-là, rôti au feu, et du pain sans levain, et avec des herbes amères, ils doivent le manger. N'en mangez rien de cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête avec ses pattes et ses organes. Et vous ne devez ne rien laisser jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin vous devez le brûler au feu. Et ainsi vous devez le manger, ayant vos reins sains, vos chaussures à vos pieds, et votre roulette dans votre main, et vous devez le manger à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Car je vais passer à travers le pays d'Égypte cette nuit-là et je vais frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte, tant homme que bête, et j'exécuterai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte, je suis le Seigneur. Et le sang doit vous être pour un indice sur les maisons où vous serez, et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et la plaie ne doit pas être sur vous pour vous détruire, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là doit être pour vous un mémorial, et vous devez le garder comme une fête au Seigneur à travers vos générations, vous devez le célébrer comme une fête par une ordonnance pour toujours. Pendant sept jours vous devez manger du pain sans levain, c'est-à-dire le premier jour vous devez ôter le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième jour, cette âme-là doit être retranchée d'Israël. Et au premier jour, il doit y avoir une sainte convocation, et au septième jour il doit y avoir une sainte convocation pour vous, aucune sorte de travail ne doit être fait en ces jours-là, sauf ce que chaque homme doit manger, cela seulement vous pourrez faire. Et vous devez observer la fête du pain sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, par conséquent vous devez observer ce jour-là en vos générations par une ordonnance pour toujours. Au premier mois, au quatorzième jour du mois au crépuscule, vous devez manger du pain sans levain, jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au crépuscule. Sept jours durant il ne doit être trouvé aucun levain dans vos maisons, car quiconque mangera ce qui est fermenté, c'est-à-dire cette âme-là doit être retranchée de la congrégation d'Israël, que ce soit un étranger ou né dans le pays. Vous ne devez rien manger de fermenté, dans toutes vos habitations vous devez manger du pain sans levain. Puis Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Triez et prenez-vous un agneau selon vos familles et tuez la Pâque. Et vous devez prendre un bouquet d'isope et le tremper dans le sang qui est dans le bassin, et appliquer sur le lintos et les deux poteaux le sang qui est dans le bassin, et aucun de vous ne doit sortir de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car le Seigneur passera pour frapper les Égyptiens, et lorsqu'il verra le sang sur le lintos et sur les deux poteaux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Et vous devez observer cette chose comme une ordonnance pour toi et pour tes fils pour toujours. Et il arrivera, lorsque vous serez arrivés dans la terre que le Seigneur vous donnera, comme il l'a promis, que vous devez célébrer ce service. Et il arrivera, lorsque vos enfants vous diront, que voulez-vous dire par ce service, que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque au Seigneur, qui passa au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons. Et le peuple courba la tête et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme le Seigneur avait commandé à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et il arrivera, qu'à minuit le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans le donjon, et tout premier-né du Bétail. Et Pharaon se leva durant la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison ou il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit, et dit, Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez, servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux de moutons et de bœufs, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en et bénissez-moi aussi. Et les Égyptiens pressèrent le peuple, afin qu'ils puissent les envoyer hors du pays en hâte, car ils disaient, Nous sommes tous des hommes morts. Et le peuple prit sa patte avant qu'elle fût levée, leur mets étant liée dans leurs effets sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse, et ils empruntèrent aux Égyptiens des bijoux d'argent et des bijoux d'or et habillement, et le Seigneur donna faveur au peuple à la vue des Égyptiens, si bien qu'ils leur prêtèrent les choses qu'ils demandèrent. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès à Sukkot, environ six cent mille hommes à pied, sans compter les enfants. Et une multitude mixte monta aussi avec eux, et des troupeaux de moutons et de bœufs, c'est-à-dire beaucoup de bétail. Et ils cuirent des gâteaux sans le vin avec la patte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas fermentée, parce qu'ils furent chassés d'Égypte et ne pouvaient s'attarder, ni n'avaient préparé aucune provision pour eux. Or le séjour des enfants d'Israël, qui demeurèrent en Égypte, fut de quatre cent trente ans. Et il arriva à la fin de quatre cent trente ans, c'est-à-dire ce même jour il arriva, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qui doit être grandement observée au Seigneur pour les avoir fait sortir du pays d'Égypte, c'est cette nuit du Seigneur qui doit être observée par tous les enfants d'Israël en leur génération. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, c'est ici l'ordonnance de la Pâque, aucun étranger ne doit en manger. Mais tout serviteur d'homme qui a été acheté pour de l'argent, lorsque tu l'auras circoncis, alors il en mangera. Un étranger et un serviteur salarié ne doivent pas en manger. Elle doit être mangée dans une maison, tu ne dois pas en porter de chair de tous côtés hors de la maison, vous ne devez non plus n'en briser aucun os. Toute la congrégation d'Israël doit la célébrer. Et lorsqu'un étranger séjournera chez toi et voudra célébrer la Pâque du Seigneur, que tous ces mâles soient circoncis, et alors qu'il s'approche et la célèbre et il sera comme celui qui est né dans le pays, car aucune personne incirconcise ne doit en manger. Une loi doit être pour celui qui est de souche et envers l'étranger qui séjourne parmi vous. Ainsi firent tous les enfants d'Israël, comme le Seigneur commanda à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et il arriva en ce même jour, que le Seigneur fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte par leurs armées. Exode, chapitre 13 Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Sanctifie-moi tous les premiers-nés, tout ce qui ouvre l'utérus parmi les enfants d'Israël, tant de l'homme que de la bête, il est à moi. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'asservissement, car par la vigueur de la main le Seigneur vous fit sortir de ce lieu, on ne doit pas manger de pain levé. Aujourd'hui vous êtes sortis au Moïse d'Abib. Et il adviendra lorsque le Seigneur vous amènera dans la terre des Canaanites, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Gébusites, laquelle il jura à tes pères de te donner, une terre huislante de lait et de miel, que tu dois célébrer ce service en ce mois-ci. Pendant sept jours tu dois manger du pain sans levain, et le septième jour doit être une fête au Seigneur. Du pain sans levain doit être mangé pendant sept jours, et l'on ne doit voir aucun pain levé chez toi, aucun levain ne doit être vu chez toi dans tous tes quartiers. Et tu dois déclarer à ton fils en ce jour-là, disant, cela est fait en raison de ce que le Seigneur fit envers moi lorsque je sortis d'Égypte. Et cela doit être pour un signe sur ta main, et pour un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur puisse être dans ta bouche, car par une main forte le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu dois par conséquent garder cette ordonnance en sa saison d'année en année. Et il adviendra lorsque le Seigneur t'amènera dans la terre des Canaanites, comme il le jura à toi et à tes pères et doit te la donner, que tu dois mettre à part pour le Seigneur tout ce qui ouvre la matrice, et toutes les prémices qui viennent d'une bête que tu possèdes, les mâles doivent être au Seigneur. Et toutes les prémices de l'âne tu dois racheter avec un agneau, et si tu ne veux pas le racheter, alors tu dois lui briser sa nuque, et tous les premiers-nés de l'homme parmi tes enfants tu dois racheter. Et il adviendra lorsque ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, qu'est-ce que cela, que tu dois lui dire, par la vigueur de sa main le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'asservissement. Et il arriva, lorsque Pharaon voulut à peine nous laisser aller, que le Seigneur tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant du premier-né de l'homme que du premier-né des bêtes, pour cette raison je sacrifie au Seigneur tout mal qui ouvre la matrice, mais tous les premiers-nés de mes enfants je rachète. Et ceci doit être pour un indice sur ta main et pour frontaux entre tes yeux, car par la vigueur de sa main le Seigneur nous fit sortir d'Égypte. Et il arriva, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas à travers le chemin du pays des Philistins, bien qu'il était proche, car Dieu disait, de peur que d'aventure le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. Mais Dieu conduisit le peuple par un détour à travers le chemin du désert de la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent équipés hors du pays d'Égypte. Et Moïse prit les os de Joseph avec lui, car il avait expressément fait jurer les enfants d'Israël, disant, Dieu assurément vous visitera, et vous devez transporter mes os d'ici avec vous. Et ils entreprirent leur voyage de Succote et campèrent à Etam au bord du désert. Et le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuages, pour les conduire sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour leur donner de la lumière, pour aller de jour et de nuit. Il ne retira pas la colonne de nuages le jour, ni la colonne de feu la nuit, de devant le peuple. Exode, chapitre 14 Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, afin qu'ils se détournent et campent devant Piaïroth, entre Migdol et la mer, en face de Balzéphone, vous devez camper devant lui près de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont empêtrés dans le pays, le désert les a enfermés. Et je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'il les poursuive, et je serai honoré aux dépens de Pharaon et de toute son armée, afin que les Égyptiens puissent savoir que je suis le Seigneur. Et ils firent ainsi. Et on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'encontre du peuple et ils dirent, « Pourquoi avons-nous fait cela, que nous avons laissé partir Israël pour ne plus nous servir ? » Et il fit préparer son chariot et il prit son peuple avec lui, et il prit six cents chariot de choix et tous les chariot d'Égypte et des capitaines sur chacun d'eux. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortirent par une main triomphante. Mais les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et les chariots de Pharaon, et ses cavaliers et son armée et les rattrapèrent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Piaïroth, devant Balzéphone. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et, voici, les Égyptiens marchaient après eux et ils furent fort effrayés, et les enfants d'Israël crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse, parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte, que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert. Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous, pour nous avoir transportés hors d'Égypte ? N'est-ce pas cette parole dont nous te parlions en Égypte, disant, laisse-nous, pour que nous puissions servir les Égyptiens. Car il aurait été mieux pour nous de servir les Égyptiens, que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur, lequel il vous montrera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne devez jamais plus les revoir. Le Seigneur doit combattre pour vous, et vous devez vous tenir tranquilles. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils aillent de l'avant, mais toi élève ton bâton et étends ta main sur la mer et c'est par là, et les enfants d'Israël doivent aller sur le sol sec à travers le milieu de la mer. Et, moi, voici, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens et ils doivent les poursuivre, et je recevrai l'honneur aux dépens de Pharaon et aux dépens de toute son armée, aux dépens de ses chariots et aux dépens de ses cavaliers. Et les Égyptiens doivent savoir que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai reçu l'honneur aux dépens de Pharaon, aux dépens de ses chariots et aux dépens de ses cavaliers. Et l'ange de Dieu, lequel allait devant le camp d'Israël, se déplaça et alla derrière eux, et la colonne de nuages partit de devant leur visage et se tint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle était nuage et obscurité pour eux, mais elle éclairait la nuit pour ceux-ci, si bien que l'un ne s'approcha pas de l'autre pendant toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer par un fort vent d'Est toute cette nuit-là, et il fit de la mer une terre sèche et les eaux furent divisées. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer sur le sol sec, et les eaux leur furent une muraille à leur main droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer, à savoir tous les chevaux de Pharaon, ses chariots et ses cavaliers. Et il arriva, que durant la veille du matin le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuages et perturba l'armée des Égyptiens, et détacha les roues de leurs chariots, afin qu'ils soient lourds à conduire, si bien que les Égyptiens dirent, « Fuyons de devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Etant ta main sur la mer, pour que les eaux puissent retourner sur les Égyptiens, sur leurs chariots et sur leurs cavaliers. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer reprit sa force comme le matin apparaissait, et les Égyptiens s'enfuirent devant elle, et le Seigneur renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux refluèrent et recouvrirent les chariots et les cavaliers et toute l'armée de Pharaons qui entrèrent dans la mer après eux, il n'en resta pas même un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent sur la terre sèche au milieu de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ainsi le Seigneur sauva Israël ce jour-là hors de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Et Israël vit cette grande œuvre que le Seigneur fit aux dépens des Égyptiens, et le peuple craignit le Seigneur, et crurent le Seigneur et son serviteur Moïse. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce chant au Seigneur, et parlèrent, disant, « Je chanterai au Seigneur, car il a triomphé glorieusement, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est ma vigueur et mon chant et il est devenu mon salut, il est mon Dieu et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Les chariots de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer, ses capitaines de choix aussi sont noyés dans la mer rouge. Les profondeurs les ont recouverts, ils ont coulé au fond comme une pierre. Ta main droite, au Seigneur, est devenue glorieuse en pouvoir, ta main droite, au Seigneur, a écrasé en morceaux l'ennemi. Et dans la grandeur de ton excellence tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi, tu envoies ton courroux, lequel les a consumés comme du chaume. Et par le souffle de tes narines les eaux furent rassemblées, les flots se tinrent droits comme une masse, et les profondeurs se sont congelées au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, je rattraperai, je partagerai le butin, ma convoitise sera assouvie d'eux, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton vent, la mer les recouvrit, ils coulèrent comme le plomb dans les eaux puissantes. Qui est semblable à toi, au Seigneur, parmi les dieux. Qui est comme toi, glorieux en sainteté, effrayant en louange, faisant des prodiges. Tu étendis ta main droite, la terre les engloutit. Toi par ta miséricorde a conduit le peuple que tu as racheté, tu les as guidés par ta vigueur vers ta sainte habitation. Les peuples l'entendront, et seront effrayés, la douleur saisira les habitants de la Palestine. Alors les ducs d'Edom seront étonnés, les hommes puissants de Moab en tremblant se saisiront d'eux, tous les habitants de Cana en fondront. La frayeur et l'épouvante doivent tomber sur eux, par la grandeur de ton bras ils doivent être figés comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple est passé, au Seigneur, jusqu'à ce que le peuple est passé, lequel tu as acquis. Tu dois les amener et les planter sur la montagne de ton héritage, au lieu, au Seigneur, lequel tu t'es fait pour y demeurer, dans le sanctuaire, au Seigneur, lequel tes mains ont établi. Le Seigneur doit régner pour toujours et à toujours. Car le cheval de Pharaon est entré avec ses chariots et ses cavaliers dans la mer, et le Seigneur ramena les eaux de la mer sur eux, mais les enfants d'Israël allèrent sur la terre sèche au milieu de la mer. Et Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Et Myriam leur répondait, chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ainsi Moïse amena Israël depuis la mer rouge et ils sortirent vers le désert de Chure, et ils allèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d'eau. Et lorsqu'ils arrivèrent à Marat, ils ne purent boire des eaux de Marat, car elles étaient amères, par conséquent son nom fut appelé Marat. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous ? Et il cria au Seigneur, et le Seigneur lui montra un tronc, lequel lorsqu'il le jeta dans les eaux, les eaux furent rendues douces, là il leur fit un statut et une ordonnance, et là, il les éprouva, et dit, « Si tu prêtes attention avec diligence à la voix du Seigneur ton Dieu, et que tu fasses ce qui est droit à ses yeux, et prêtes l'oreille à ses commandements, et gardes tous ses statuts, je ne mettrai aucune de ces maladies sur toi, lesquelles j'ai amenées sur les Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. » Et ils arrivèrent à Elim, où se trouvaient douze puits d'eau et soixante-dix palmiers, et ils campèrent là près des eaux. Exode, chapitre 16 Et ils entreprirent leur voyage depuis Elim, et toute la congrégation des enfants d'Israël arriva au désert de Sine, lequel est entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du second mois, après leur départ du pays d'Égypte. Et l'entière congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert, et les enfants d'Israël leur dirent, qu'il est plus à Dieu que nous ayons pu mourir par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, lorsque nous étions assis près des pots pleins de viande et lorsque nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors le Seigneur dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel, et le peuple doit sortir et en recueillera une certaine ration chaque jour, afin que je puisse les éprouver, s'ils marcheront dans ma loi, ou non. Et il arrivera, qu'au sixième jour ils doivent préparer ce qu'ils auront rapporté, et ce doit être le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Et Moïse et Aaron dire à tous les enfants d'Israël, au crépuscule, vous devez alors savoir que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, alors vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il entend vos murmures contre le Seigneur, et que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous. Et Moïse dit, ce qui doit arriver, lorsque le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce que le Seigneur entend vos murmures que vous murmurez contre lui, et que sommes-nous. Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre le Seigneur. Et Moïse parla à Aaron, dit à toute la congrégation des enfants d'Israël, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. Et il arriva, pendant qu'Aaron parlait à l'entière congrégation des enfants d'Israël, qu'ils regardèrent vers le désert, et, voici, la gloire du Seigneur apparut dans le nuage. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, parle-leur, disant, Au crépuscule vous mangerez de la viande, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. Et il arriva, qu'au crépuscule les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin la rosée était étendue tout autour de l'armée. Et lorsque la rosée répandue fut dissipée, voici, sur la surface du désert il y avait une petite chose ronde, aussi petite que la gelée blanche sur le sol. Et lorsque les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, c'est la manne, car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. C'est la chose que le Seigneur a commandé, ramassez-en, chaque homme selon ce qu'il mangeait, un homère pour chaque homme, selon le nombre de vos personnes, que chaque homme prenne pour ceux qui sont dans sa tente. Et les enfants d'Israël firent ainsi et ils ramassèrent, les uns plus, les autres moins. Et lorsqu'ils le mesuraient par homère, celui qui en ramassa beaucoup n'en avait pas trop et celui qui en ramassait peu n'en manqua pas, il ramassait chaque homme selon ce qu'il mangeait. Et Moïse dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Malgré tout ils ne prêtèrent pas attention à Moïse, mais quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y propagea des verres et cela empesta, et Moïse fut courroussé contre eux. Et ils en ramassaient chaque matin, chaque homme selon ce qu'il mangeait, et lorsque le soleil devenait chaud, cela fondait. Et il arriva, qu'au sixième jour ils ramassèrent deux fois plus de pain, deux homères pour chaque homme, et tous les dirigeants de la congrégation vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que le Seigneur a dit, demain est le repos du Saint-Sabbat du Seigneur, faites cuire ce que vous avez à cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et ce qui reste rangez-le pour le garder jusqu'au matin. Et ils le rangèrent jusqu'au matin, comme Moïse demanda, et cela n'empesta pas, il n'y avait pas de verre dedans non plus. Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le Sabbat du Seigneur, aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans les champs. Pendant six jours, vous devez le ramasser, mais au septième jour, lequel est le Sabbat, il ne doit y en avoir aucun. Et il arriva, que quelques-uns du peuple sortirent au septième jour pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent aucun. Et le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois. Voyez, car le Seigneur vous a donné le Sabbat, par conséquent il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours, demeurez chaque homme en son lieu, que nul homme ne sorte de son lieu le septième jour. Ainsi le peuple se reposa le septième jour. Et la maison d'Israël en appela le nom, Man, et elle était comme de la graine de coriandre, blanche, et son goût était comme des gaufrettes faites avec du miel. Et Moïse dit, voici la chose que le Seigneur commande, remplissez-en un homère pour le garder pour vos générations, afin qu'elle puisse voir le pain avec lequel je vous ai nourris dans le désert, lorsque je vous sortis du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un pot, et mets-y un plein homère de manne et pose-le devant le Seigneur, pour être gardé pour vos générations. Comme le Seigneur commanda à Moïse, ainsi Aaron le posa devant le témoignage, pour qu'il soit gardé. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent dans une terre habitée, ils mangèrent la manne, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus aux frontières de la terre de Canaan. Or un homère est la dixième partie de l'Épha. Exode, chapitre 17 Et toute la congrégation des enfants d'Israël voyagea du désert de Syne, suivant leur trajet, selon le commandement du Seigneur, et ils campèrent à Réphidim, et ils n'y avaient pas d'eau à boire pour le peuple. C'est pourquoi le peuple se disputa avec Moïse, et dire, donnez-nous de l'eau afin que nous puissions boire. Et Moïse leur dit, pourquoi disputez-vous avec moi ? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ? Et là le peuple fut assoiffé d'eau, et le peuple murmura contre Moïse, et dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif et nos enfants et notre bétail ? Et Moïse cria au Seigneur, disant, que ferais-je à ce peuple, ils sont presque prêts à me lapider. Et le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, et ton bâton, avec lequel tu frappes le fleuve, prends dans ta main, et va. Voici, je vais me tenir devant toi là sur le roc à Horeb, et tu dois frapper le roc, et il doit en sortir de l'eau, afin que le peuple puisse boire. Et Moïse fit ainsi à la vue des anciens d'Israël. Et il appela le nom du lieu Massa et Mériba, à cause de la dispute des enfants d'Israël et parce qu'ils tentèrent le Seigneur, disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, ou pas ? Puis vint Amalek et se battit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, bats-toi contre Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. Ainsi Josué fit comme Moïse lui avait dit et se battit contre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arriva, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël l'emportait, et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek l'emportait. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient, et ils prirent une pierre et la mirent sous lui et il s'assit dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué décontenant sa Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Et le Seigneur dit à Moïse, écrit ceci pour un mémorial dans un livre et inculque-le aux oreilles de Josué, car j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Et Moïse bâtit un hôtel et appela son nom Jéhovane ici, car il disait, parce que le Seigneur a juré que le Seigneur fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Exode, chapitre 18 Lorsque Jéthro, le prêtre de Midian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, et que le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte, alors Jéthro, beau-père de Moïse, pris Zipporah, femme de Moïse, après que ce dernier l'eut renvoyé, et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gershom, car il avait dit, « J'ai été un résident dans un pays étranger, et le nom de l'autre était Élie et Zer, car le Dieu de mon père, disait-il, fut mon aide et me délivra de l'épée de Pharaon. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, alla avec ses fils et sa femme vers Moïse dans le désert où il campait, au mont de Dieu. Et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, suis venu vers toi, et ta femme et ses deux fils avec elle. » Et Moïse sortit au-devant de son beau-père et s'inclina et l'embrassa, et ils s'informèrent l'un de l'autre de leur bien-être, et ils entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait à Pharaon et aux Égyptiens par égard pour Israël et toutes les difficultés qui leur étaient survenues en chemin, et comment le Seigneur les délivra. Et Jéthro se réjouit de toute la bonté que le Seigneur avait montrée envers Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » « Maintenant je sais que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, car la chose en laquelle ils agirent fièrement il fut au-dessus d'eux. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit une offrande consumée et des sacrifices pour Dieu, et Aaron vint et tous les anciens d'Israël, pour manger le pain avec le beau-père de Moïse devant Dieu. Et il arriva le lendemain, que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint auprès de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Et lorsque le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, il lui dit, « Qu'est-ce cette chose que tu fais avec le peuple, pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient-il auprès de toi depuis le matin jusqu'au soir ? » Et Moïse dit à son beau-père, « Parce que le peuple vient à moi pour s'enquérir de Dieu. Lorsqu'ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. » Et le beau-père de Moïse lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. Tu t'épuiseras assurément, toi et ce peuple qui est avec toi, car cette chose est trop lourde pour toi, tu ne peux l'exécuter tout seul. Prêtez attention maintenant à ma voie, je vais te conseiller et Dieu sera avec toi, soit pour le peuple envers Dieu afin que tu puisses apporter les causes à Dieu, et tu leur apprendras les ordonnances et les lois et tu leur montreras le chemin dans lequel ils doivent marcher et l'œuvre qu'ils doivent faire. De plus tu te pourvoiras parmi tout le peuple des hommes capables, tels que craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant la convoitise, et tu les placeras sur eux, pour être dirigeant de milliers, et dirigeant de centaines, dirigeant de cinquantaines et dirigeant de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en toute saison, et il adviendra qu'ils t'apporteront chaque grande affaire, mais toute petite affaire, ils la jugeront, ainsi cela sera plus facile pour toi et ils porteront le fardeau avec toi. Si tu fais cette chose, et Dieu te le commande, alors tu seras capable d'endurer et tout ce peuple aussi ira en son lieu en paix. Ainsi Moïse prêta attention à la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les mit à la tête du peuple, dirigeant de milliers, dirigeant de centaines, dirigeant de cinquantaines et dirigeant de dizaines. Et ils jugèrent le peuple en toute saison, ils apportaient à Moïse les cas difficiles, mais chaque petite affaire ils la jugeaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, et celui-ci s'en alla dans son propre pays. Exode, chapitre 19 Au troisième mois, lorsque les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent ce même jour au désert de Sinaï. Car ils étaient partis de Réphidim et arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert, et Israël campa à la face au mont. Et Moïse monta vers Dieu et le Seigneur l'appela de la montagne, disant, « Tu dois dire ainsi à la maison de Jacob, et raconter aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si en effet vous obéissez à ma voie et gardez mon alliance, alors vous devez mettre un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous devez mettre un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu dois dire aux enfants d'Israël. » Et Moïse alla et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que le Seigneur lui avait commandées. Et tout le peuple répondit ensemble, et dit, « Tout ce que le Seigneur a dit nous le ferons. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je viens à toi dans un nuage épais, afin que le peuple puisse entendre lorsque je parlerai avec toi, et qu'il te croit pour toujours. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs effets. Et sois prêt le troisième jour, car le troisième jour le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et tu dois placer des limites au peuple tout autour, disant, « Prenez garde à vous, à ce que vous ne montiez pas sur le mont, ni que vous touchiez son abord, quiconque touchera le mont doit assurément être mis à mort, nulle main ne doit le toucher, autrement il doit être assurément lapidé, ou transpercé, que ce soit bête ou homme, il ne doit pas vivre, lorsque la trompette sonnera longuement, ils doivent monter vers le mont. » Et Moïse descendit du mont vers le peuple, et sanctifia le peuple, et ils lavent leurs effets. Et il dit au peuple, « Soyez prêts pour le troisième jour, n'allez pas à vos femmes. » Et il arriva au troisième jour le matin, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et un nuage épais sur le mont, et un son de la trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied du mont. Et le mont Sinaï était tout enfumé, parce que le Seigneur y descendait dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et le mont tout entier tremblait fortement. Et comme le son de la trompette retentit longuement, et sonnait de plus en plus fort, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet du mont, et le Seigneur appela Moïse au sommet du mont, et Moïse monta. Et le Seigneur dit à Moïse, « Descends, ordonne au peuple de peur qu'il ne se ferait un passage vers le Seigneur pour fixer du regard, et que beaucoup d'entre eux ne périssent. Et que les prêtres aussi, qui s'approchent du Seigneur, se sanctifient, de peur que le Seigneur ne se jette sur eux. Et Moïse dit au Seigneur, « Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as ordonné, disant, place des limites autour du mont, et sanctifie-le. » Et le Seigneur lui dit, « Va, descends, et tu dois monter, toi et Aaron avec toi, mais que les prêtres et le peuple ne se feraient pas un passage pour monter vers le Seigneur, de peur qu'ils ne s'élancent sur eux. » Ainsi Moïse descendit vers le peuple et leur parla. Exode, chapitre 20 Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'es sorti du pays d'Égypte, hors de la maison d'asservissement. Tu ne dois avoir pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne dois te faire aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre, tu ne dois pas te courber devant elles, ni ne les servir, car moi, le Seigneur ton Dieu suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde aux milliers de ceux qui m'aiment, et gardent mes commandements. Tu ne dois pas prendre le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, de le garder sain. Pendant six jours tu dois travailler, et de faire tout ton travail, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, en ce jour-là tu ne dois faire aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portails, car en six jours le Seigneur fit le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et c'est reposer le septième jour, c'est pourquoi le Seigneur bénit le jour du sabbat, et le sanctifia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent être prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas porter de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne dois pas convoiter la maison de ton voisin, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. Et tout le peuple vit les tonneres et les éclairs et le son de la trompette, et la montagne fumante, et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tinrent au loin. Et ils dirent à Moïse, parle avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte puisse être devant vos visages, afin que vous ne péchiez pas. Et le peuple se tint éloigné, et Moïse s'approcha de l'obscurité épaisse où Dieu se tenait. Et le Seigneur dit à Moïse, ainsi tu dois dire aux enfants d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous depuis le ciel. Vous ne devez pas faire à côté de moi des dieux d'argent, et vous ne devez non plus vous faire des dieux d'or. Un hôtel de terre tu dois me faire, et tu dois y sacrifier tes offrandes consumées, et tes offrandes de paix, tes moutons et tes bœufs, en tout lieu où j'inscrirai mon nom. Non je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu me fais un hôtel de pierre, tu ne dois pas le bâtir de pierre taillée, car si tu élèves ton outil dessus, tu l'as profané. Et tu ne dois pas non plus monter à mon hôtel par des marches, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Exode, chapitre 21 Or voici les jugements que tu dois mettre devant eux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il doit servir six années, et la septième il doit sortir libre pour rien. S'il est venu seul, il doit sortir seul, s'il était marié, alors sa femme doit sortir avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui est enfantée des fils ou des filles, la femme et ses enfants doivent être à son maître, et il doit sortir seul. Et si le serviteur dit clairement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître doit l'amener devant les juges, il doit aussi l'amener vers la porte, ou vers le montant de la porte, et son maître doit lui transpercer l'oreille avec une haleine, et il doit le servir pour toujours. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'était promise pour lui-même, alors il doit la laisser être rachetée, de la vendre à une nation étrangère il ne doit en avoir aucun pouvoir, puisqu'il s'est comporté déloyalement envers elle. Et s'il l'a promise à son fils, il doit agir envers elle d'après la coutume des filles. S'il lui prend une autre femme, il ne doit pas diminuer sa nourriture, son habillement, et son droit conjugal. Et s'il ne fait pas ces trois choses à son égard, alors elle doit sortir libre sans argent. Celui qui frappe un homme, de sorte que celui-ci en meurt, il doit être assurément mis à mort. Et si un homme ne dresse pas d'embûche, mais que Dieu l'ait livré en sa main, alors je te désignerai un lieu où il s'enfuira. Mais si un homme vient délibérément contre son voisin, pour le tuer avec duplicité, tu dois le retirer de mon hôtel, afin qu'il puisse mourir. Et celui qui frappe son père ou sa mère, doit assurément être mis à mort. Et celui qui vole un homme élevant, ou s'il est trouvé en sa main, il doit assurément être mis à mort. Et celui qui maudit son père ou sa mère, doit assurément être mis à mort. Et si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre d'une pierre, ou de son poing, et qu'il ne meurt pas, mais qu'il garde le lit, s'il se lève de nouveau et marche de tous côtés appuyé sur sa houlette, alors celui qui l'aura frappé doit être acquitté, seulement il doit le dédommager de sa perte de temps et faire en sorte qu'il soit totalement guéri. Et si un homme frappe son serviteur, ou sa domestique, avec un bâton, et que celui-ci meurt sous sa main, il doit assurément être puni. Toutefois s'il survit un jour ou deux, il ne doit pas être puni, car il est acheté de son argent. Si des hommes se querellent et font du mal à une femme enceinte, de sorte que son fruit la quitte, et que cependant aucune malveillance ne suive, il doit être assurément puni, selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il doit payer comme les juges détermineront. Et si quelque malveillance s'ensuit, alors tu dois donner vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et si un homme frappe l'œil de son serviteur, ou l'œil de sa domestique, qu'il soit perdu, il doit le laisser aller libre à cause de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son serviteur, ou une dent à sa servante, il doit le laisser aller libre à cause de sa dent. Si un bœuf blesse d'un coup de corne un homme ou une femme, qu'il en meurt, alors le bœuf doit assurément être lapidé, et sa chair ne doit pas être mangée, mais le propriétaire du bœuf doit être acquitté. Mais si le bœuf avait l'habitude auparavant de heurter avec sa corne et qu'on en ait averti son propriétaire, et qu'il ne l'ait pas enfermé, mais qu'il ait tué un homme ou une femme, le bœuf doit être lapidé, et son propriétaire aussi doit être mis à mort. Si on lui impose une somme d'argent, alors il doit donner pour la rançon de sa vie quoi que ce soit qui lui sera imposé. Soit qu'il est blessé d'un coup de corne un fils ou blessé d'un coup de corne une fille, il doit lui être fait selon ce jugement. Si le bœuf heurte un serviteur ou une servante, il doit donner à son maître trente shékels d'argent et le bœuf doit être lapidé. Et si un homme ouvre une fosse ou si un homme creuse une fosse et ne la couvre pas, et qu'un bœuf ou un anny tombe, le propriétaire de la fosse doit donner un dédommagement et donner de l'argent à leur propriétaire, et la bête morte doit être à lui. Et si le bœuf d'un homme blesse celui d'un autre et qu'il en meurt, alors ils doivent vendre le bœuf vivant, et en partager l'argent, et ils doivent partager aussi le bœuf mort. Ou s'il est connu que le bœuf avait l'habitude auparavant de heurter, et que son propriétaire ne l'ait pas gardé enfermé, il doit assurément payer bœuf pour bœuf, et le bœuf mort doit être à lui. Exode, chapitre 22 Si un homme vole un bœuf, ou un mouton et le tue, ou le vent, il doit restituer cinq bœufs pour un bœuf et quatre moutons pour un mouton. Si un voleur est en train de cambrioler et soit frappé qu'il en meurt, il ne doit pas y avoir de sang versé pour lui. Si le soleil est levé sur lui, il doit y avoir du sang versé pour lui, car il devra faire complète restitution, s'il n'a pas de quoi, alors il doit être vendu pour son vol. Si ce qui a été volé est trouvé vivant en sa main, soit que ce soit bœuf, soit âne, soit mouton, il doit restituer le double. Si un homme cause un champ ou un vignoble d'être mangé, et y met sa bête, et qu'elle se nourrisse dans le champ d'autrui, du meilleur de son champ et du meilleur de son vignoble il doit faire restitution. Si le feu se déclare et atteint des épines et que des tas de maïs, ou du grain sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu doit assurément faire restitution. Si un homme donne à son voisin de l'argent ou des objets à garder et qu'il soit volé de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il doit payer le double. Si le voleur n'est pas trouvé, alors le maître de la maison doit être amené devant les juges, pour voir s'il n'a pas mis sa main sur les biens de son voisin. Pour toutes sortes d'infractions, que ce soit pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un habillement ou pour n'importe quelle chose perdue, qu'un autre déclarera lui appartenir, l'affaire des deux parties doit venir devant les juges et celui que les juges condamneront doit payer le double à son voisin. Si un homme donne à garder à son voisin un âne, un bœuf ou un mouton, ou quelque bête que ce soit, et qu'elle meurt, ou se blesse ou soit emmenée sans que personne le voit, alors un serment du Seigneur doit être fait entre deux, qu'il n'a pas mis sa main sur les biens de son voisin, et son propriétaire doit accepter le serment et il ne doit pas le dédommager. Et si cela lui a été volé, il doit faire restitution à son propriétaire. S'il a été mis en pièce, alors qu'il l'apportera pour preuve, et il ne doit pas dédommager ce qui a été déchiré. Et si un homme doit emprunter de son voisin et qu'elle se blesse ou meurt, son propriétaire n'étant pas avec elle, l'autre doit le dédommager assurément. Mais si son propriétaire est avec elle, il ne doit pas le dédommager, si c'est une chose louée, cela viendra de son loige. Et si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas promise et couche avec elle, il la doit assurément la doter et la prendra pour sa femme. Si son père refuse absolument de la lui donner, il doit payer l'argent selon la dot des vierges. Tu ne dois pas laisser vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête doit être sûrement mis à mort. Celui qui sacrifie à tout autre Dieu, si ce n'est qu'au Seigneur seul, celui-là doit être complètement détruit. Tu ne dois pas vexer un étranger, ni ne l'opprimer, car vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Vous ne devez affliger aucune veuve, ni aucun enfant orphelin de père. Si tu les affliges en aucune manière, et qu'ils crient à moi tant soit peu, j'entendrai sûrement leur cri, et mon courroux s'embrasera plus, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins de père. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple qui est pauvre près de toi, tu ne dois pas lui être comme un créancier, ni ne dois-tu lui imposer d'intérêt. Si tu prends l'habillement de ton voisin en gage, tu dois le lui rendre avant la descente du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est son habillement pour sa peau, dans quoi coucherait-il. Et il arrivera lorsqu'il criera vers moi, que je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne dois pas injurier les dieux, ni ne maudire le dirigeant de ton peuple. Tu ne dois pas tarder d'offrir les prémices de tes fruits mûrs, et de tes liqueurs, tu dois me donner le premier-né de tes fils. Tu dois faire de même de ton bœuf, et de ton mouton, sept jours il doit être avec sa mère, au huitième jour tu dois me le donner. Et vous devez mettre des hommes sains, vous ne devez manger aucune chair déchirée par des bêtes dans les champs, vous devez la jeter aux chiens. Exode, chapitre 23 Tu ne dois pas soulever de fausses rumeurs, ne joins pas ta main avec les immoraux pour être un témoin inique. Tu ne dois pas suivre une multitude pour faire le mal, ni ne dois-tu déposer dans un procès pour pencher suivant le plus grand nombre afin de fausser le jugement, tu ne dois pas non plus favoriser un homme pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égarée, tu dois absolument le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te est gisant sous son fardeau et tu t'arrêterais pour le secourir, tu dois absolument le secourir. Tu ne dois pas fausser le jugement de ton pauvre dans son procès. Tiens-toi éloigné d'une affaire mensongère et ne tue-tu pas l'innocent ni l'homme droit, car je ne justifierai pas l'homme immoral. Et tu ne dois accepter aucun don, car le don aveugle les hommes sages et pervertit les paroles des hommes droits. Aussi tu ne dois pas opprimer un étranger, car vous connaissez le cœur d'un étranger, puisque vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Et pendant six années tu dois semer ta terre et tu dois en recueillir les fruits, mais la septième année tu dois la laisser reposer et en jachère, afin que les pauvres de ton peuple puissent manger et ce qu'ils laisseront les bêtes des champs le mangeront. De la même manière tu dois agir avec ton vignoble et avec ton olivray. Pendant six jours tu dois faire ton travail et au septième jour tu dois te reposer, afin que ton bœuf et ton âne puissent se reposer et que le fils de ta suivante et l'étranger puissent être délacés. Et en toutes les choses que je vous ai dites soyez prudents et ne mentionnez pas le nom des autres dieux, ni qu'ils soient entendus sortir de ta bouche. Trois fois par an tu dois me célébrer une fête. Tu dois célébrer la fête du pain sans levain, tu dois manger du pain sans levain pendant sept jours, comme je te l'ai commandé, au temps fixé du mois d'Abib, car en ce mois-là tu sortis d'Égypte et personne ne paraîtra devant moi les mains vides et la fête de la moisson, les premiers fruits de tes labeurs, lesquels tu as semés dans les champs et la fête de la récolte, laquelle est à la fin de l'année, lorsque tu auras recueilli tes travaux des champs. Trois fois par an tous tes mâles doivent paraître devant le Seigneur Dieu. Tu ne dois pas offrir le sang de mon sacrifice avec du pain levé, la graisse de mon sacrifice ne doit pas rester non plus jusqu'au matin. Les prémices des premiers fruits de ta terre tu dois les apporter dans la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne dois pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et obéis à sa voix, ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si en effet tu obéis à sa voix, et fais tout ce que je dirai, alors je serai un ennemi envers tes ennemis et un adversaire envers tes adversaires. Car mon ange doit aller devant toi et t'amener vers les Amorites, et les Hittites, et les Périsites, et les Canaanites, les Hivites, et les Gébusites, et je les retrancherai. Tu ne dois pas te courber devant leurs dieux, ni ne les servir, ni ne faire d'après leurs œuvres, mais tu dois complètement les renverser, et briser entièrement leurs statues. Et vous devez servir le Seigneur votre Dieu, et il doit bénir ton pain et ton eau, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas d'avortement, ni de stériles, dans ta terre, j'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma crainte devant toi et détruirai tout le peuple chez lequel tu arriveras et je ferai tous tes ennemis tourner leur dos devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi, lesquels doivent repousser les Hivites, les Canaanites, et les Hittites de devant toi. Je ne les repousserai pas de devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne dévasté, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais petit à petit je les repousserai de devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre, et que tu hérites la terre. Et je placerai tes limites depuis la mer rouge même jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je vais livrer les habitants du pays en votre main, et tu dois les repousser de devant toi. Tu ne dois faire aucune alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils ne doivent pas demeurer dans ta terre, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car si tu serres leurs dieux, cela te serait sûrement un piège. Exode, chapitre 24 Et il dit à Moïse, « Monte vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous adorerez de loin. » Et Moïse seul doit aller près du Seigneur, mais eux ne doivent pas s'approcher, ni le peuple ne doit monter avec lui. Et Moïse alla et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur, et tous les jugements, et tout le peuple répondit d'une seule voix, et dit, « Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les ferons. » Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, et il se leva tôt le matin et bâtit un hôtel au pied de la colline, et douze colonnes, selon les douze tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes hommes des enfants d'Israël, lesquels offrirent des offrandes consumées, et sacrifièrent des bœufs en offrande de paix au Seigneur. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang il aspergea sur l'hôtel. Et il prit le livre de l'Alliance, et le lut à l'attention du peuple, et ils dirent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et serons obéissants. » Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple, et dit, « Voici le sang de l'Alliance, laquelle le Seigneur a fait avec vous concernant toutes ces paroles. » Puis montèrent Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël, et il y avait sous ses pieds comme un ouvrage pavé de pierre de saphir, et comme si c'était la substance du ciel en sa clarté. Et sur les nobles d'entre les enfants d'Israël il ne posa pas sa main, aussi ils virent Dieu, et mangèrent et burent. Et le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur le mont et sois là, et je vais te donner des tables de pierre et une loi et les commandements que j'ai écrits, afin que tu puisses les enseigner. » Et Moïse se leva, et son assistant Josué, et Moïse monta sur le mont de Dieu. Et il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous, et, voici, Aaron et Hur sont avec vous, si un homme a quelque affaire à régler, qu'il aille vers eux. » Et Moïse monta sur le mont et un nuage couvrit le mont. Et la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï, et le nuage le couvrit pendant six jours, et au septième jour il appela Moïse du milieu du nuage. Et la vue de la gloire du Seigneur était comme un feu dévorant sur le sommet du mont aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu du nuage et monta sur le mont, et Moïse fut sur le mont quarante jours et quarante nuits. Exode, chapitre 25 Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants d'Israël, pour qu'ils m'apportent une offrande, de tout homme qui la donnera volontairement de tout son cœur. Vous devez prendre mon offrande. Et c'est ici l'offrande que vous devez prendre de, or, argent et cuivre jaune, et du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du fin lin, et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge, et des pots de blaireaux, et du bois de chittim, de l'huile pour le luminaire, des épices pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres pour certir l'éphode et pour le plastron. Et qu'ils me fassent un sanctuaire, afin que je puisse demeurer parmi eux. Selon tout ce que je te montre, d'après le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles, vous devez le faire. Et ils doivent faire une arche en bois de chittim, de deux coudées et demi doit être sa longueur, d'une coudée et demi sa largeur, et d'une coudée et demi sa hauteur. Et tu dois la plaquer d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur tu dois la plaquer, et tu dois faire sur elle une couronne d'or tout autour. Et tu dois fondre quatre anneaux d'or pour elle, et les mettre à ses quatre coins, et deux anneaux doivent être à l'un de ses côtés, et deux anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu dois faire des barreaux en bois de chittim, et les plaquer d'or. Et tu dois passer les barreaux dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour que l'arche puisse être portée par eux. Les barreaux doivent être dans les anneaux de l'arche, ils n'en doivent pas être retirés. Et tu dois mettre dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu dois faire un siège de miséricorde d'or pur, deux coudées et demi doit être sa longueur et une coudée et demi sa largeur. Et tu dois faire deux chérubins d'or, tu dois les faire en ouvrage martelé, aux deux extrémités du siège de miséricorde. Et fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité, c'est-à-dire vous devez faire les chérubins ressortant du siège de miséricorde à ces deux extrémités. Et les chérubins doivent déployer leurs ailes en haut, couvrant de leurs ailes le siège de miséricorde, et leurs faces doivent se regarder l'une vers l'autre, vers le siège de miséricorde doivent se tourner les faces des chérubins. Et tu dois mettre le siège de miséricorde sur le dessus de l'arche, et dans l'arche tu dois mettre le témoignage que je te donnerai. Et là, je te rencontrerai, et je m'entretiendrai avec toi, depuis le dessus du siège de miséricorde, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, de toutes les choses que je te donnerai en commandement envers les enfants d'Israël. Tu dois aussi faire une table en bois de Chittim, deux coudées doit être sa longueur, et une coudée sa largeur et une coudée et demi sa hauteur. Et tu dois la plaquer d'or pur, et lui faire une couronne d'or tout autour. Et tu dois lui faire un rebord de la largeur d'une main tout autour, et tu dois faire une couronne d'or à son rebord tout autour. Et tu dois lui faire quatre anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui sont à ses quatre pieds. Le long du rebord doivent être les anneaux afin d'y placer des barreaux pour porter la table. Et tu dois faire les barreaux en bois de Chittim et les plaquets d'or, pour que la table puisse être portée par eux. Et tu dois faire ses plats, et ses cuillères, et ses couvercles et ses bols, pour couvrir le tout, tu dois les faire d'or pur. Et tu dois placer sur la table le pain de présentation devant moi toujours. Et tu dois faire un chandelier d'or pur, d'un ouvrage martelé le chandelier doit être fait, sa tige et ses branches, ses bols, ses pommeaux et ses fleurs doivent être d'un seul tenant. Et six branches doivent sortir de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté, et trois branches du chandelier de l'autre côté, trois bols faits comme des amandes, avec un pommeau et une fleur sur une branche, et trois bols faits comme des amandes sur l'autre branche, avec un pommeau et une fleur, de même pour les six branches sortant du chandelier. Et sur le chandelier il doit y avoir quatre bols faits comme des amandes, avec ses pommeaux et ses fleurs. Et il doit y avoir un pommeau sous deux des branches de celui-ci, et un pommeau sous deux autres de ses branches, et un pommeau sous deux autres de ses branches, de même pour les six branches procédant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches doivent être d'un seul tenant, le tout doit être un ouvrage martelé d'or pur. Et tu dois faire ses sept lampes, et on doit allumer ses lampes, afin qu'elles puissent donner de la lumière face à lui. Et ses mouchettes et ses portes-mouchettes doivent être d'or pur. D'un talent d'or pur il doit le faire, ainsi que tous ses ustensiles. Et veille à ce que tu les fasses d'après leur modèle, lequel t'a été montré sur le mont. Exode, chapitre 26 De plus tu dois faire le tabernacle de dix tentures de fin lin retor, de bleu, et de pourpre et d'écarlate, tu dois les faire avec des chérubins d'un ouvrage recherché. La longueur d'une tenture doit être de vingt-huit coudées et la largeur d'une tenture de quatre coudées, et chaque tenture doit avoir la même mesure. Les cinq tentures doivent être assemblées l'une à l'autre, et les cinq autres tentures doivent être assemblées l'une à l'autre. Et tu dois faire des brides de bleu le long du bord d'une tenture depuis la lisière de l'assemblage, et de même tu dois faire au bord extérieur d'une autre tenture, dans l'assemblage de la seconde. Tu dois faire cinquante brides à une tenture et tu dois faire cinquante brides le long de la tenture qui est dans l'assemblage de la seconde, afin que les brides puissent être en face l'une de l'autre. Et tu dois faire cinquante agrafes d'or et assemblera les tentures ensemble avec les agrafes, et ceci doit former un tabernacle. Et tu dois faire des tentures de poils de chèvre pour être une couverture sur le tabernacle, tu dois faire onze tentures. La longueur d'une tenture doit être de trente coudées et la largeur d'une tenture de quatre coudées, et les onze tentures doivent être toutes de la même mesure. Et tu dois assembler cinq tentures à part, et six tentures à part, et tu dois doubler la sixième tenture sur le devant du tabernacle. Et tu dois faire cinquante brides le long du bord de la tenture qui sera à l'extrémité de l'assemblage, et cinquante brides le long du bord de la tenture qui joint la seconde. Et tu dois faire cinquante agrafes de cuivre jaune, et tu mettras les agrafes dans les brides et tu assembleras la tente pour qu'elle puisse former un tout. Et le restant qui reste des tentures de la tente, la moitié de la tenture qui reste, doit être suspendue sur l'arrière du tabernacle. Et une coudée d'un côté et une coudée de l'autre, de ceux qui restent dans la longueur des tentures de la tente, doit être suspendue sur les côtés du tabernacle de ce côté et de l'autre côté pour le couvrir. Et tu dois faire pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de blaireau par-dessus. Et tu dois faire pour le tabernacle des planches en bois de shittim placées debout. Dix coudées doivent être la longueur d'une planche et une coudée et demi doit être la largeur d'une planche. Deux tenons doivent être à chaque planche, bien agencées l'un contre l'autre, ainsi dois-tu faire pour toutes les planches du tabernacle. Et tu dois faire les planches pour le tabernacle, vingt planches sur le côté sud, tournées vers le sud. Et tu dois faire quarante emboîtements d'argent sous les vingt planches, deux emboîtements sous une planche pour ces deux tenons, et deux emboîtements sous une autre planche pour ces deux tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, du côté nord il doit y avoir vingt planches, et leurs quarante emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche, et deux emboîtements sous une autre planche. Et pour les côtés du tabernacle vers l'ouest, tu dois faire six planches. Et deux planches tu dois faire pour les coins du tabernacle, des deux côtés. Et elles doivent être assemblées ensemble au-dessous et elles doivent être assemblées ensemble au-dessus de son haut avec un anneau, ainsi doit-il être pour les deux, elles doivent être pour les deux coins. Et il doit y avoir huit planches et leurs seize emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche et deux emboîtements sous une autre planche. Et tu dois faire des barres de bois de Chittim, cinq pour les planches d'un côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches de l'autre côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle, pour les deux côtés, vers l'ouest. Et la barre du milieu au centre des planches doit coulisser d'une extrémité à l'autre. Et tu dois plaquer d'or les planches et faire leurs anneaux d'or, pour y placer les barres, et tu dois plaquer les barres d'or. Et tu dois dresser le tabernacle selon la façon qui t'a été montrée sur le mont. Et tu dois faire un voile de bleu, et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort d'un ouvrage recherché, avec des chérubins doit-il être fait. Et tu dois le suspendre sur quatre colonnes de bois de Chittim plaqués d'or, leurs crochets doivent être d'or, sur les quatre emboîtements d'argent. Et tu dois suspendre le voile sous les agrafes, pour que tu puisses faire entrer là-haut dedans du voile l'arche du témoignage, et le voile doit vous séparer d'entre le lieu saint et le lieu le très saint. Et tu dois mettre le siège de miséricorde sur l'arche du témoignage dans le lieu le très saint. Et tu dois placer la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, sur le côté du tabernacle vers le sud, et tu dois mettre la table sur le côté nord. Et tu dois faire une tenture pour la porte de la tente de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retort, exécuté en ouvrage brodé. Et tu dois faire pour la tenture cinq colonnes en bois de Chittim, et les plaqués avec de l'or, et leurs crochets doivent être d'or, et tu dois fondre cinq emboîtements de cuivre jaune pour eux. Exode, chapitre 27 Exode, chapitre 28 Et tu dois lui faire une grille en treillage de cuivre jaune, et sur le lacie tu dois faire quatre anneaux en laiton, à ces quatre coins. Et tu dois le mettre en dessous du pourtour de l'hôtel pour que le lacie puisse être à niveau jusqu'au milieu de l'hôtel. Et tu dois faire des barreaux pour l'hôtel, des barreaux en bois de Chittim, et les plaqués de cuivre jaune. Et les barreaux doivent être enfilés dans les anneaux, et les barreaux doivent être aux deux côtés de l'hôtel, pour le porter. Creux avec des planches tu dois le faire, comme il t'a été montré sur le mont, ainsi doivent-ils faire. Et tu dois faire la cour du tabernacle, pour le côté sud, vers le sud, il doit y avoir pour la cour des tentures de fin lin retor de cent coudées de long par côté, et ces vingt colonnes et leurs vingt emboîtements doivent être de cuivre jaune, les crochets des colonnes et leurs filets doivent être en argent. Et de même pour le côté nord sur la longueur, il doit y avoir des tentures de cent coudées de long, et ces vingt colonnes et leurs vingt emboîtements en cuivre jaune, les crochets des colonnes et leurs filets en argent. Et pour la largeur de la cour du côté ouest, il doit y avoir des tentures de cinquante coudées, leurs dix colonnes et leurs dix emboîtements. Et la largeur de la cour du côté est, tournée vers l'est doit être de cinquante coudées. Les tentures d'un des côtés du portail doivent être de quinze coudées, leurs trois colonnes et leurs trois emboîtements. Et de l'autre côté, il doit y avoir des tentures de quinze coudées, leurs trois colonnes et leurs trois emboîtements. Et pour le portail de la cour, il doit y avoir une tenture de vingt coudées, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, exécuté en ouvrage brodé, et il doit y avoir quatre colonnes et leurs quatre emboîtements. Toutes les colonnes autour de la cour doivent être filetées d'argent, leurs crochets doivent être en argent et leurs emboîtements en cuivre jaune. La longueur de la cour doit être de cent coudées, et la largeur de cinquante partout, et la hauteur, de cinq coudées de fin lin retor et leurs emboîtements en cuivre jaune. Tous les ustensiles du tabernacle pour tout son service, et tous ses clous, et tous les clous de la cour doivent être en cuivre jaune. Et tu dois commander aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure broyée, pour le chandelier, pour que la lampe brûle toujours. Dans le tabernacle de la congrégation en dehors du voile, lequel est devant le témoignage, Aaron et ses fils doivent le disposer depuis le soir jusqu'au matin devant le Seigneur, ceci doit être un statut pour toujours envers leur génération, au profit des enfants d'Israël. Exode, chapitre 28 « Et prends auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre, à savoir Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron. Et tu dois faire de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour la gloire et pour l'ornement. Et tu dois parler à tous ceux qui ont la sagesse venant du cœur, que j'ai rempli de l'esprit de sagesse, afin qu'ils puissent faire les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et ce sont ici les vêtements qu'ils doivent faire, un plastron, et un éphode, et une robe, et un manteau brodé, une mitre et un ceinturon, et ils doivent faire les saints vêtements à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et ils prendront de l'or, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate et du fin lin. Et ils doivent faire les fautes d'or, de bleu, et de pourpre, d'écarlate et de fin lin retor, en ouvrage recherché. Ils doivent avoir deux empiècements joints à ces deux lisières, et ainsi ils doivent être joints ensemble. Et le ceinturon raffiné de l'éphode, lequel est par-dessus, doit être de la même façon, selon le travail de celui-ci, à savoir d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor. Et tu dois prendre deux pierres d'onyx et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre et les six autres noms restant sur l'autre pierre, selon leur naissance. À la façon d'un ouvrage de lapidaire, comme la gravure d'un seau, tu graveras sur les deux pierres les noms des enfants d'Israël, tu les feras enchâssées dans des chatons d'or. Et tu dois mettre les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode comme des pierres mémorables aux enfants d'Israël, et Aaron doit porter leur nom sur ses deux épaules devant le Seigneur, pour un mémorial. Et tu dois faire des chatons d'or, et deux chaînettes d'or pure aux extrémités, tu dois les faire en ouvrage entrelacé, et fixer les chaînettes entrelacées aux chatons. Et tu dois faire le plastron de jugement en ouvrage recherché, tu dois le faire d'après l'ouvrage de l'éphode, tu dois le faire d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin lin retor. Il doit être carré et tendoublé, d'une main doit en être sa longueur, et d'une main doit en être sa largeur. Et tu dois y sertir des montures de pierres, à savoir quatre rangées de pierres, la première rangée doit être une sardoine, une topaz et une escarboucle, ceci doit être la première rangée. Et la seconde rangée doit être une émeraude, un saphir et un diamant. Et la troisième rangée une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée un beryl, un onyx et un jaspe, elles doivent être serties dans de l'or, dans leur griffe. Et les pierres doivent avoir les noms des enfants d'Israël, douze selon leur nom, comme les gravures d'un seau, chacune avec son nom, doivent-elles être selon les douze tribus. Et tu dois faire sur le plastron des chaînettes aux extrémités d'un ouvrage entrelacé d'or pur. Et tu dois faire sur le plastron deux anneaux d'or, et tu dois mettre les deux anneaux aux deux extrémités du plastron. Et tu dois mettre les deux chaînettes entrelacées d'or dans les deux anneaux qui sont aux extrémités du plastron. Et les deux autres extrémités des deux chaînettes entrelacées tu dois les attacher dans les deux chatons, et les placer sur les empiècements de l'éphode sur le devant. Et tu dois faire deux anneaux d'or, et tu dois les placer sur les deux extrémités du plastron sur son bord, lequel est sur le côté intérieur de l'éphode. Et deux autres anneaux d'or tu dois faire, et tu dois les placer sur les deux côtés de l'éphode en dessous, tournés vers le devant, face à son autre assemblage, au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode. Et ils doivent assujettir le plastron par ses anneaux aux anneaux de l'éphode, avec un cordon de bleu, afin qu'ils puissent être au-dessus du ceinturon raffiné de l'éphode et que le plastron ne soit pas lâche sur l'éphode. Et Aaron doit porter les noms des enfants d'Israël sur le plastron de jugement sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le Saint-Lieu, pour un mémorial devant le Seigneur, continuellement. Et tu dois placer sur le plastron de jugement l'urim et le thumim, et ils doivent être sur le cœur d'Aaron lorsqu'il ira devant le Seigneur, et Aaron doit porter le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant le Seigneur continuellement. Et tu dois faire la robe de l'éphode toute de bleu. Et il doit y avoir une ouverture en son haut, en son milieu, il doit avoir un biais d'ouvrage tissé tout autour de l'ouverture, comme si c'était l'ouverture d'un aubergeon, afin qu'elle ne se déchire pas. Et en bas sur son ourlet tu dois faire des grenades de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, tout le long de son ourlet, et des clochettes d'or entre elles, tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur l'ourlet de la robe tout autour. Et ceci doit être sur Aaron pour le service, et son son doit être entendu lorsqu'il entrera dans le Saint-Lieu devant le Seigneur, et lorsqu'il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu dois faire une plaque d'or pur, et graver sur elle, comme la gravure d'un seau, sainteté au Seigneur. Et tu dois la placer sur un cordon bleu, pour qu'elle puisse être sur la mitre, elle doit être sur le devant de la mitre. Et elle doit être sur le front d'Aaron, afin qu'Aaron puisse porter l'iniquité des saintes choses, lesquelles les enfants d'Israël doivent sanctifier dans tout leur saint don, et elle doit être toujours sur son front, afin qu'elle puisse être acceptée devant le Seigneur. Et tu dois broder le manteau de fin lin, et tu dois faire la mitre de fin lin, et tu dois faire le ceinturon en ouvrage aux aiguilles. Et pour les fils d'Aaron tu dois faire des manteaux, et tu dois faire pour eux des ceinturons, et des bonnets tu dois faire pour eux, pour la gloire et pour l'ornement. Et tu dois en revêtir Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, et tu dois les oindre, et les consacrer, et les sanctifier, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et tu dois leur faire des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, depuis les reins ils doivent arriver jusqu'aux cuisses, et ils doivent être sur Aaron, et sur ses fils, lorsqu'ils entreront dans le tabernacle de la congrégation, ou lorsqu'ils s'approcheront de l'hôtel pour servir dans le saint lieu, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas, ceci doit être un statut pour toujours envers lui et pour sa semence après lui. Exode, chapitre 29 Et c'est la chose que tu dois leur faire pour les sanctifier, pour me servir dans la fonction de prêtre, prends un jeune bouvillon et deux béliers sans défaut, et du pain sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des gaufrettes sans levain lointes d'huile, tu dois les faire de farine de blé. Et tu dois les mettre dans un panier, et les apporter dans le panier, avec le bouvillon et les deux béliers. Et tu dois amener Aaron et ses fils à la porte du tabernacle de la congrégation, et tu les nettoieras avec de l'eau. Et tu dois prendre les vêtements et revêtir Aaron du manteau, et de la robe de l'éphode, et de l'éphode et du plastron, et le cindre du ceinturon raffiné de l'éphode. Et tu dois placer la mitre sur sa tête et placer la sainte couronne sur la mitre. Puis tu dois prendre l'huile d'onction, et la verser sur sa tête et loindre. Et tu dois amener ses fils et les revêtir des manteaux. Et tu dois les cindre de ceinturon, Aaron et ses fils, et leur mettre les bonnets, et la fonction de prêtre doit être la leur pour un statut perpétuel, et tu dois consacrer Aaron et ses fils. Et tu dois faire amener un bouvillon devant le tabernacle de la congrégation, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bouvillon. Et tu dois tuer le bouvillon devant le Seigneur, près de la porte du tabernacle de la congrégation. Et tu dois prendre du sang du bouvillon et le mettre sur les cornes de l'autel avec ton doigt, et répandre tout le sang près du bas de l'autel. Et tu dois prendre toute la graisse qui couvre les entrailles et la membrane qui est sur le foie, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux et les brûler sur l'autel. Mais la chair du bouvillon, et sa peau, et ses excréments, tu dois les brûler avec du feu hors du camp, c'est une offrande du péché. Tu dois aussi prendre un bélier, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bélier. Et tu dois tuer le bélier, et tu dois prendre son sang, et l'asperger tout autour sur l'autel. Et tu dois couper le bélier en morceaux, et laver ses entrailles, et ses pattes, et les mettre sur ses morceaux, et sur sa tête. Et tu dois brûler le bélier entier sur l'autel, c'est une offrande consumée au Seigneur, c'est une senteur suave, une offrande faite par feu au Seigneur. Et tu dois prendre l'autre bélier, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bélier. Puis tu dois tuer le bélier, et prendre de son sang, et le mettre sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce de leurs mains droites, et sur le gros orteil de leurs pieds droits, et asperger du sang sur l'autel tout autour. Et tu dois prendre du sang qui est sur l'autel, et de l'huile d'onction, et l'asperger sur Aaron et sur ses vêtements, et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui, et il doit être sanctifié, et ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Aussi tu dois prendre du bélier la graisse et la culotte, et la graisse qui couvre les entrailles, la membrane au-dessus du foie, et les deux rognons et la graisse qui est sur eux, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Et une miche de pain, et un gâteau de pain à l'huile, et une gaufrette du panier du pain sans le vin qui est devant le Seigneur. Et tu dois mettre le tout dans les mains d'Aaron, et dans les mains de ses fils, et doivent les tournoyer en une offrande tournoyée devant le Seigneur. Et tu dois les recevoir de leurs mains, et les brûler sur l'autel en une offrande consumée, pour une suave senteur devant le Seigneur, c'est une offrande faite par feu au Seigneur. Et tu dois prendre la poitrine du bélier de la consécration d'Aaron, et la tournoyer en une offrande tournoyée devant le Seigneur, et elle doit être ta part. Et tu dois sanctifier la poitrine de l'offrande tournoyée, et l'épaule de l'offrande élevée, laquelle est tournoyée, et laquelle est élevée, du bélier de consécration, à savoir de ce qui est pour Aaron et de ce qui est pour ses fils. Et ce doit être à Aaron et à ses fils par un statut pour toujours de la part des enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée, et ce doit être une offrande élevée de la part des enfants d'Israël du sacrifice de leurs offrandes de paix, c'est-à-dire leur offrande élevée au Seigneur. Et les saints vêtements d'Aaron doivent être à ses fils après lui, pour être lointes en ceci, et consacrés dans ses vêtements. Et le fils qui sera prêtre à sa place doit les revêtir pendant sept jours, lorsqu'il entrera dans le tabernacle de la Congrégation pour faire le service dans le Saint-Lieu. Et tu dois prendre le bélier de consécration et bouillir sa chair dans le Saint-Lieu. Et Aaron et ses fils doivent manger la chair du bélier et le pain qui est dans le panier, près de la porte du tabernacle de la Congrégation. Et ils doivent manger ces choses par lesquelles la propitiation aura été faite, pour les consacrer et les sanctifier, mais un étranger ne doit pas en manger, parce qu'elles sont saintes. Et s'il restait de la chair des consécrations, ou du pain jusqu'au matin, alors tu dois brûler le reste au feu, il ne doit pas être mangé, parce que c'est saint. Et ainsi dois-tu faire à Aaron et à ses fils, selon toutes les choses que je t'ai commandées, pendant sept jours dois-tu les consacrer. Et tu dois offrir chaque jour un bouvillon pour une offrande pour le péché pour propitiation, et tu dois épurer l'autel, après que tu auras fait une propitiation pour lui, et tu dois loindre, pour le sanctifier. Pendant sept jours tu dois faire une propitiation pour l'autel, et le sanctifier, et il doit être un autel le plus saint, tout ce qui touchera l'autel doit être saint. Or voici ce que tu dois offrir sur l'autel, deux agneaux d'un en chaque jour continuellement. Tu dois offrir un agneau le matin, et l'autre agneau tu dois l'offrir au crépuscule, et avec l'agneau un dixième de farine mélangée à un quart d'un un d'huile broyée, et le quart de un de vingt pour une offrande liquide. Et tu dois offrir l'autre agneau au crépuscule, et tu dois y faire selon l'offrande de farine du matin, et selon son offrande liquide, en suave senteur, une offrande faite par feu au Seigneur. Ce doit être une continuelle offrande consumée à travers vos générations, à la porte du tabernacle de la congrégation devant le Seigneur, où je vous rencontrerai, pour y parler avec toi. Et là je rencontrerai les enfants d'Israël, et le tabernacle doit être sanctifié par ma gloire. Et je sanctifierai le tabernacle de la congrégation et l'autel, et je sanctifierai aussi et Aaron et ses fils, pour me servir dans la fonction de prêtre. Et je demeurerai parmi les enfants d'Israël, et serai leur Dieu. Et ils doivent savoir que je suis le Seigneur leur Dieu, qu'il est sorti du pays d'Égypte, afin que je puisse demeurer parmi eux, je suis le Seigneur leur Dieu. Exode, chapitre 30 Et tu dois faire un autel pour y brûler l'encens, de bois de Chittim tu dois le faire. Une coudée doit être sa longueur et une coudée en largeur, il doit être carré, et deux coudées doivent être en hauteur, ses cornes doivent être d'un seul tenant. Et tu dois le plaquer d'or pur, son dessus, et ses côtés tout autour, et ses cornes, et tu dois lui faire un couronnement d'or tout autour. Et deux anneaux en or tu dois lui faire au-dessous de son couronnement, à ses deux coins, sur ses deux côtés tu dois le faire, et ils doivent être pour placer les barreaux pour le porter. Et tu dois faire les barreaux en bois de Chittim et les plaquer d'or. Et tu dois le placer devant le voile qui est près de l'arche du témoignage, devant le siège de miséricorde qui est au-dessus du témoignage, où je te rencontrerai. Et Aaron doit y brûler l'encens odoriférant chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, il doit brûler l'encens dessus. Et lorsqu'Aaron allumera les lampes au crépuscule, il doit brûler l'encens dessus, un encens perpétuel devant le Seigneur à travers toutes vos générations. Vous devez n'offrir aucun encens inhabituel dessus, ni de sacrifices consumés, ni d'offrandes de farine, et vous ne devez répandre dessus aucune offrande liquide non plus. Et Aaron doit faire une propitiation sur ses cornes une fois par an avec le sang de l'offrande pour le péché des propitiations, une fois par an il doit y faire propitiation à travers vos générations, c'est le plus saint au Seigneur. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Lorsque tu feras le total des enfants d'Israël d'après leur nombre, alors ils doivent donner chaque homme la rançon de son âme au Seigneur, lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaies parmi eux, lorsque tu les dénombreras. » Ainsi doivent-ils donner, tous ceux qui parmi eux passeront par le dénombrement, un demi-shéquel d'après le shéquel du sanctuaire, un shéquel évinguera, un demi-shéquel doit être l'offrande du Seigneur. Tous ceux qui, parmi eux, passeront par le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et plus, doivent donner une offrande au Seigneur. Le riche ne doit pas donner plus et le pauvre ne doit pas donner moins qu'un demi-shéquel, lorsqu'ils donneront une offrande au Seigneur, pour faire une propitiation pour vos âmes. Et tu dois prendre l'argent de la propitiation des enfants d'Israël, et tu dois le désigner pour le service du tabernacle de la congrégation, afin qu'il puisse être un mémorial aux enfants d'Israël devant le Seigneur, pour faire une propitiation pour vos âmes. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Tu dois aussi faire une cuve de cuivre jaune, et son sous-bassement aussi de cuivre jaune, pour s'y laver, et tu dois la placer entre le tabernacle de la congrégation et l'autel, et tu dois y mettre de l'eau. Car Aaron et ses fils doivent y laver leurs mains et leurs pieds, lorsqu'ils entreront dans le tabernacle de la congrégation, ils doivent se laver avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service, afin de brûler l'offrande faite par feu au Seigneur. Ainsi ils doivent laver leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ceci doit être pour eux un statut pour toujours, c'est-à-dire pour lui et pour sa semence à travers leur génération. De plus le Seigneur parla encore à Moïse, disant, « Prends les meilleures épices, de myrpures cinq cents shékels, et de la cannelle odoriférante la moitié en quantité, c'est-à-dire, deux cent cinquante shékels, et de la canne odoriférante deux cent cinquante shékels, et de la casse cinq cents shékels, d'après le shékel du sanctuaire, et de l'huile d'olive à nain, et tu dois en faire une huile de cinq onctions, un baume composé suivant l'art de l'apothicaire, ceci doit être une sainte huile d'onction. Et tu dois en oindre le tabernacle de la congrégation et l'arche du témoignage, et la table et tous ses ustensiles, et le chandelier et ses ustensiles, et l'autel d'encens, et l'autel de l'offrande consumé avec tous ses ustensiles, et la cuve et son sous-bassement. Et tu dois les sanctifier, afin qu'ils puissent être les plus saints, tout ce qui les touchera doit être saint. Et tu dois oindre Aaron et ses fils et les consacrer, pour qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et tu dois parler aux enfants d'Israël disant, ceci doit mettre une sainte huile d'une onction à travers toutes vos générations. On ne doit pas la répandre sur la chair de l'homme, ni ne devait en faire aucune autre comme elle, d'après la même préparation, elle est sainte et elle doit vous être sainte. Quiconque en préparera de pareil, ou quiconque en mettra sur un étranger, doit même être retranché de son peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, prends-toi des épices odoriférantes, du Storax, de l'Onisha, et du Galbanum, ces épices odoriférantes avec de l'encens pur, chacune doit être d'un même poids, et tu dois en faire un parfum, confectionné d'après l'art de l'Apothicaire, amalgamé ensemble, pur et sain, et tu dois empiler une partie très finement, et en mettre devant le témoignage dans le tabernacle de la congrégation, où je te rencontrerai, ceci doit vous être le plus sain. Et quant au parfum que tu dois faire, vous ne devez pas en faire pour vous selon la même préparation, ceci doit être sain pour le Seigneur. Quiconque fera un pareil à celui-là, pour le sentir, doit même être retranché de son peuple. Exode, chapitre 31. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Voix, j'ai appelé par son nom Bézaléel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, et en compréhension, et en connaissance, et pour toutes sortes de métiers, pour créer des ouvrages recherchés, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre jaune, et pour tailler des pierreries, pour les sertir et pour sculpter le bois, pour exécuter toutes sortes de métiers. Et moi, voici, j'ai donné avec lui à Oliab, le fils d'Aïzamach, de la tribu de Dan, et dans le cœur de tous ceux qui ont la sagesse venant du cœur j'ai mis de la sagesse, afin qu'ils puissent faire tout ce que je t'ai commandé, le tabernacle de la congrégation, et l'arche du témoignage et le siège de miséricorde qui est dessus, et tous les objets du tabernacle. Et la table et ses objets, et le pur chandelier avec tous ses objets, et l'hôtel d'encens, et l'hôtel de l'offrande consumé avec tous ses objets, et la cuvée son sous-bassement, et les effets du service, et les saints vêtements pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour servir dans la fonction de prêtre, et l'huile d'onction, et l'encens odoriférant pour le saint lieu, selon tout ce que je t'ai commandé ils doivent faire. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle, toi aussi aux enfants d'Israël, disant, en vérité mes sabbats vous devez garder, car c'est un signe entre moi et vous à travers toutes vos générations, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Vous devez par conséquent garder le sabbat, car il vous est saint, toute personne qui le profanera doit être sûrement mise à mort, car quiconque fera quelque travail ce jour-là, cette âme doit être retranchée du milieu de son peuple. Pendant six jours le travail peut être fait, mais le septième est le sabbat du repos, saint au Seigneur, quiconque fera quelque travail le jour du sabbat, doit être sûrement mis à mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent garder le sabbat et observer le sabbat à travers toute leur génération, comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en six jours le Seigneur fit le ciel et la terre, et le septième jour il se reposa et fut délacé. Et il donna à Moïse, lorsqu'il eut terminé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Exode, chapitre 32 Et lorsque le peuple vit que Moïse s'attardait à descendre du mont, le peuple s'assembla autour d'Aaron, et lui dit, Lève-toi, fais-nous des dieux, lesquels iront devant nous, car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est advenu. Et Aaron leur dit, Brisez les boucles d'oreilles d'or, lesquelles sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous brisèrent les boucles d'oreilles d'or lesquelles étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, et les façonna avec un burin, après qu'il en fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Ceux-ci sont tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et lorsqu'Aaron le vit, il bâtit un hôtel devant lui, et Aaron fit une proclamation et dit, Demain sera une fête au Seigneur. Et ils se levèrent tôt le lendemain, et offrirent des offrandes consumées, et amèner des offrandes de paix, et le peuple s'assit pour manger et boire, et se levèrent pour se divertir. Et le Seigneur dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu, ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais commandé, ils se sont fait un veau de métal fondu, et l'ont adoré, et lui ont offert des sacrifices, et ont dit, Ceux-ci sont tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, J'ai vu ce peuple, et, voici, c'est un peuple réfractaire. Maintenant donc laisse-moi tranquille, afin que mon courroux puisse s'embraser contre eux, et que je puisse les consumer, et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse implora le Seigneur son dieu, et dit, Seigneur, pourquoi ton courroux s'embrase-t-il contre ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grand pouvoir et par une puissante main ? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, et diraient, par malveillance il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la surface de la terre ? Détourne-toi de ton féroce courroux, et repends-toi de ce mal fait à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et tu leur as dit, Je multiplierai votre semence comme les étoiles du ciel, et toute cette terre dont j'ai parlé je la donnerai à votre semence, et ils doivent l'hériter pour toujours. Et le Seigneur se repentit du mal qu'il pensa faire à son peuple. Et Moïse se tourna, et descendit du mont, les deux tables du témoignage étaient dans sa main, les tables étaient écrites sur leurs deux côtés, elles étaient écrites sur un côté et sur l'autre. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et lorsque Josué entendit le bruit du peuple comme il clamait, il dit à Moïse, Il y a un bruit de guerre dans le camp. Et Moïse dit, Ce n'est pas la voix de ceux qui crient la victoire, ni la voix de ceux qui crient d'avoir été vaincus, mais j'entends le bruit de ceux qui chantent. Et il arriva, dès qu'il s'approcha du camp, qu'il vit le veau, et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta les tables de ses mains, et les brisa au bas du mont. Et il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla dans le feu, et le réduisit en poudre, et le dissémina sur l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, Que t'as fait ce peuple, que tu aies fait venir un si grand péché sur eux. Et Aaron dit, Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase pas, tu connais ce peuple, qu'ils sont prédisposés à la malveillance. Car ils m'ont dit, Fais-nous des dieux, lesquels iront devant nous, car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est advenu. Et je leur ai dit, Quiconque a de l'or, qu'il le brise. Ainsi ils me l'ont donné, puis je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti ce veau. Et lorsque Moïse vit que le peuple était nu, car Aaron les avait rendus nu dans leur honte parmi leurs ennemis, alors Moïse se tint au portail du camp, et dit, Qui est du côté du Seigneur ? Qu'ils viennent vers moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit, Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, Que chaque homme mette son épée à son côté et allait et sortait de portail en portail à travers le camp, et que chaque homme tue son frère, et chaque homme son compagnon, et chaque homme son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ trois mille hommes. Car Moïse avait dit, Consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, Chaque homme se charge de son fils et se charge de son frère, afin qu'il puisse accorder sur vous une bénédiction aujourd'hui. Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, Vous avez péché un grand péché, et maintenant je vais monter vers le Seigneur, si par aventure je ferai une propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers le Seigneur et dit, Oh, ce peuple a péché un grand péché, et ont fait des dieux d'or. Cependant maintenant, si tu voulais pardonner leur péché, et sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre lequel tu as écrit. Et le Seigneur dit à Moïse, Quiconque a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Par conséquent maintenant va, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai dit, Voici, mon ange doit aller devant toi, néanmoins, au jour où je visiterai, je visiterai sur eux leur péché. Et le Seigneur tourmenta le peuple, parce qu'il fit le veau, lequel Aaron avait fait. Exode, chapitre 33. Et le Seigneur dit à Moïse, Pars et monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter hors du pays d'Égypte, vers la terre laquelle j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, « Je la donnerai à ta semence. Et j'enverrai un ange devant toi et je repousserai les Canaanites, les Amorites, et les Hittites, et les Périsites, les Hivites et les Gébusites, dans une terre huisse lente de lait et de miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, de peur que je ne te consume en chemin. » Et lorsque le peuple entendit ces mauvaises nouvelles, ils prirent le deuil, et personne ne se revêtit de ces ornements. Car le Seigneur avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, « Vous êtes un peuple réfractaire, je monterai au milieu de toi en un instant, et je te consumerai, par conséquent maintenant retire tes ornements, afin que je puisse savoir quoi faire de toi. » Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements près du mont Horeb. Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle de la Congrégation. Et il arriva, que tous ceux qui cherchaient le Seigneur, sortaient vers le tabernacle de la Congrégation, lequel était hors du camp. Et il arriva, lorsque Moïse sortait vers le tabernacle, que tout le peuple se levait et chaque homme se tenait à l'entrée de sa tente et surveillait Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans le tabernacle. Et il arriva, comme Moïse entrait dans le tabernacle, que la colonne de nuages descendait et se tenait à la porte du tabernacle et le Seigneur parlait avec Moïse. Et tout le peuple voyait la colonne de nuages se tenant à la porte du tabernacle et tout le peuple se levait et adorait, chaque homme à l'entrée de sa tente. Et le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et il retourna au camp, mais son serviteur Josué, le fils de Noun, un jeune homme, ne partit pas du tabernacle. Et Moïse dit au Seigneur, regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître lequel tu dois envoyer avec moi. Cependant tu as dit, je te connais de nom, et tu as aussi trouvé grâce à ma vue. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à ta vue, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître, que je puisse trouver grâce à ta vue, et considère que cette nation est ton peuple. Et il dit, ma présence doit aller avec toi, et je te donnerai du repos. Et il lui dit, si ta présence ne va pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Car en quoi connaîtra-t-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à ta vue, n'est-ce pas en cela que tu vas avec nous ? Ainsi serons-nous séparés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire cette chose aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à ma vue, et je te connais de nom. » Et il dit, « Je t'implore, montre-moi ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi, et ferai grâce à qui je ferai grâce et je manifesterai ma miséricorde à qui je manifesterai miséricorde. » Et il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne doit me voir et vivre. » Et le Seigneur dit, « Voici, il y a un lieu près de moi, et tu dois te tenir sur un roc, et il arrivera, pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du roc et te couvrirai de ma main tandis que je passerai, et je retirerai ma main, et tu dois voir mon dos, mais ma face ne doit pas être vue. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, lesquelles tu brisas. Et sois prêt au matin et monte au matin au mont Sinaï, et présente-toi là devant moi, au sommet du mont. Et nul homme ne doit monter avec toi, qu'aucun homme non plus ne soit vu sur tout le mont, qu'aucun troupeau de moutons, ni de bœufs non plus ne se nourrissent près de ce mont. » Et il tailla deux tables de pierre comme les premières, et Moïse se leva tôt le matin, et monta au mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait commandé, et prit en sa main les deux tables de pierre. Et le Seigneur descendit dans le nuage, et se tînt là avec lui, et proclama le nom du Seigneur. Et le Seigneur passa devant lui et proclama, « Le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et qui fait grâce, plein de longanimité, abondante en bonté et en vérité, gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité et transgression et péché, et qui en aucune façon acquittera le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. » Et Moïse se atta, et courba sa tête vers la terre, et adora. Et il dit, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à ta vue, ô Seigneur, que mon Seigneur, je te prie, aille au milieu de nous, car c'est un peuple réfractaire, et pardonne notre iniquité et notre péché, et prends-nous pour ton héritage. » Et il dit, « Voici, je fais une alliance, devant tout ton peuple je ferai des merveilles, telles qu'il n'en a pas été faites sur toute la terre, ni dans aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu es doit voir l'œuvre du Seigneur, car c'est une chose redoutable que je ferai avec toi. Observe ce que je te commande aujourd'hui, voici, je vais repousser de devant toi l'Amorite, et le Canaanite, et le Hittite, et le Périsite, et le Hivite, et le Gébusite. Prends garde à toi, de peur que tu ne fasses une alliance avec les habitants de la terre dans laquelle tu vas, de peur que ce ne soit un piège au milieu de toi, mais vous devez détruire leurs hôtels, briser leurs statues, et abattre leurs bosquets, car tu ne dois adorer aucun autre dieu, car le Seigneur, dont le nom est Jalou, est un dieu jaloux, de peur que tu ne fasses une alliance avec les habitants de la terre, et qu'ils se prostituent après leurs dieux, et sacrifient à leurs dieux, et que quelqu'un t'appelle, et que tu manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent après leurs dieux, et n'entraînent tes fils à se prostituer après leurs dieux. Tu ne dois te faire aucun dieu de métal fondu. La fête du pain sans levain tu dois garder. Pendant sept jours tu dois manger du pain sans levain, comme je te l'ai commandé, à l'époque du mois Habib, car au mois Habib tu sortis d'Egypte. Tout ce qui ouvre la matrice est à moi, et tout premier-né de ton bétail, que ce soit du bœuf ou du mouton, qui est mal. Mais le premier-né d'un âne tu dois le racheter avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, alors tu dois briser son cou. Tout premier-né de tes fils tu dois racheter. Et nul ne doit paraître devant moi les mains vides. Tu dois travailler six jours, mais au septième jour tu dois te reposer, au temps du labourage et à la moisson tu dois te reposer. Et tu dois observer la fête des semaines, des prémices de la moisson du blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an tous vos enfants mal doivent paraître devant le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et élargirai tes frontières, nul homme non plus ne doit désirer ta terre, lorsque tu monteras pour paraître devant le Seigneur ton Dieu trois fois par an. Tu ne dois pas offrir le sang de mon sacrifice avec du levain, ni le sacrifice de la fête de la Pâque ne doit rester jusqu'au matin. Les prémices des premiers fruits de ta terre tu apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Et le Seigneur dit à Moïse, écrit ces paroles, car suivant la teneur de ces paroles j'ai fait une alliance avec toi et avec Israël. Et il fut là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits, il ne mangea pas de pain ni ne but d'eau, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix commandements. Et il arriva, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï avec les deux tables du témoignage dans la main de Moïse, lorsqu'il descendit du mont, que Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait tandis qu'il parlait avec lui. Et lorsqu'Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, voici, la peau de son visage brillait, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Et Moïse les appela, et Aaron et tous les dirigeants de la congrégation revinrent vers lui, et Moïse parla avec eux. Et après cela tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna en commandement tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Et après que Moïse eut achevé de parler avec eux, il mit un voile sur son visage. Mais lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et il sortait et disait aux enfants d'Israël ce qu'il lui avait été commandé. Et les enfants d'Israël virent le visage de Moïse, que la peau du visage de Moïse brillait, et Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec lui. Exode, chapitre 35 Et Moïse assembla toute la congrégation des enfants d'Israël, et leur dit, Ce sont ici les paroles que le Seigneur a commandées, que vous devriez les faire. Pendant six jours le travail doit être fait, mais au septième jour il doit vous être un jour sain, un sabbat de repos au Seigneur, quiconque travaillera en ce jour-là doit être mis à mort. Vous ne devez allumer aucun feu dans vos habitations le jour du sabbat. Et Moïse parla à toute la congrégation des enfants d'Israël, disant, C'est la chose que le Seigneur commanda, disant, Prenez parmi vous une offrande pour le Seigneur, quiconque a un cœur de bonne volonté, qu'il apporte une offrande du Seigneur, de l'or, et de l'argent, et du cuivre jaune, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du fin lin, et du poil de chèvre, et des pots de béliers teint en rouge, et des pots de blaireaux, et du bois de chitim, et de l'huile pour le luminaire, et des épices pour l'huile d'onction, et pour l'encens odoriférant, et des pierres d'onyx et des pierreries à certir pour l'éphode et pour le plastron. Et tout homme ayant la sagesse venant du cœur parmi vous doit venir et faire tout ce que le Seigneur a commandé, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes et ses planches, ses barres, ses colonnes et ses emboîtements, l'arche et ses barreaux, ainsi que le siège de miséricorde et le voile de la couverture, la table et ses barreaux et tous ses ustensiles et le pain de présentation, le chandelier aussi pour le luminaire, et ses objets et ses lampes, avec l'huile pour le luminaire, et l'hôtel d'encensé, et ses barreaux, et l'huile d'onction, et l'encens odoriférant et la tenture pour la porte à l'entrée du tabernacle, l'hôtel de l'offrande consumée avec sa grille en laiton, ses barreaux et tous ses ustensiles, la cuve et son sous-bassement, les tentures de la cour, ses colonnes et leurs emboîtements et la tenture pour la porte de la cour, les pieux du tabernacle et les pieux de la cour et leur cordage, les effets du service, pour faire le service dans le Saint-Lieu, les saints vêtements pour Aaron le prêtre, et les vêtements de ses fils pour servir dans la fonction de prêtre. Et toute la congrégation des enfants d'Israël partit de la présence de Moïse. Et ils vinrent, quiconque dont le cœur lit un cita et quiconque dont son esprit était de bonne volonté et ils apportèrent l'offrande du Seigneur pour l'œuvre du tabernacle de la congrégation et pour tout son service et pour les saints vêtements. Et ils vinrent, hommes et femmes, tous ceux dont le cœur était de bonne volonté, et apportèrent bracelets, boucles d'oreilles, et bagues et tablettes, tous les bijoux en or, et tout homme qui offrait, offrait une offrande d'or au Seigneur. Et tout homme chez qui se trouvait du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du fin lin, et du poil de chèvre, et des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de blaireaux, les apportèrent. Quiconque offrait une offrande d'argent et de cuivre jaune apporta l'offrande du Seigneur, et tout homme chez qui se trouva du bois de Chittim pour tout ouvrage du service, l'apporta. Et toutes les femmes qui étaient sages de cœur filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate et du fin lin. Et toutes les femmes dont le cœur les y incita en sagesse filèrent du poil de chèvre. Et les dirigeants apportèrent les pierres d'onyx et les pierreries à certir, pour l'éphode et pour le plastron, et les épices et l'huile pour le luminaire, et pour l'huile d'onction, et pour l'encens odoriférant. Les enfants d'Israël apportèrent au Seigneur une offrande volontaire, tout homme et toute femme, dont le cœur les fit donner volontairement pour toutes sortes d'ouvrages, lesquels le Seigneur avait commandé d'être faits par la main de Moïse. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, Voyez, le Seigneur a appelé par son nom Bézaléel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en compréhension, et en connaissance, et pour toutes sortes de métiers, et pour créer des ouvrages raffinés, pour travailler l'or, et l'argent et le cuivre jaune, et pour tailler les pierres riz et les certir et pour sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages recherchés. Et il a mis dans son cœur pour qu'il puisse enseigner, à lui et à Aoliab, le fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis de sagesse de cœur, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, de graveurs, et d'artisans talentueux et de brodeurs, en bleu, et en pourpre, en écarlate et en fin lin et de tisserand, et même de ceux capables de faire quelque travail que ce soit et de ceux qui créent des ouvrages recherchés. Exode, chapitre 36 Alors Bézaléel et Aoliab, et tout homme sage de cœur, en qui le Seigneur avait mis sagesse et compréhension pour savoir comment travailler toutes sortes d'ouvrages pour le service du sanctuaire, effectuèrent selon tout ce que le Seigneur avait commandé. Et Moïse appela à Bézaléel et Aoliab, et tout homme sage de cœur, dans le cœur duquel le Seigneur avait mis de la sagesse, à savoir tout homme dont le cœur l'incita à venir vers l'ouvrage pour le faire, et ils reçurent de Moïse toute l'offrande, laquelle les enfants d'Israël avaient apporté pour l'ouvrage du service du sanctuaire, pour le faire avec tout cela. Et ils lui apportaient encore des offrandes volontaires chaque matin. Et tous les hommes habiles, qui effectuaient tout l'ouvrage du sanctuaire, vinrent chacun depuis l'ouvrage qu'ils faisaient, et ils parlèrent à Moïse, disant, Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'ouvrage, lequel le Seigneur commanda de faire. Et Moïse donna ordre, et on fit proclamer à travers le camp, disant, Que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire. Ainsi le peuple fut retenu d'apporter. Car ce qu'ils avaient était suffisant pour faire tout l'ouvrage, et même trop. Et tout homme sage de cœur parmi ceux qui exécutaient l'ouvrage du tabernacle firent dix rideaux de fin l'un retort, et de bleu, et de pourprès d'écarlate, ils les firent avec des chérubins en ouvrage recherché. La longueur d'un rideau était de vingt-huit coudées, et la largeur d'un rideau, quatre coudées, les rideaux étaient tous de la même taille. Et il assembla les cinq rideaux l'un à l'autre, et il assembla les cinq autres rideaux l'un à l'autre. Et il fit des brides de bleu le long d'un rideau à la lisière de l'assemblage, il fit de même à l'extrémité de l'autre rideau, dans l'assemblage du second. Il fit cinquante brides sur un rideau, et il fit cinquante brides le long du rideau qui était dans l'assemblage du second, les brides tenaient un rideau à l'autre. Et il fit cinquante agrafes d'or et assembla les rideaux l'un à l'autre avec les agrafes, ainsi cela devint un tabernacle. Et il fit des rideaux de poils de chèvre, pour la tente au-dessus du tabernacle, il en fit onze rideaux. La longueur d'un rideau était de trente coudées, et quatre coudées était la largeur d'un rideau, les onze rideaux étaient de la même taille. Et il assembla cinq rideaux à part et six rideaux à part. Et il fit cinquante brides le long du bord extérieur du rideau de l'assemblage et il fit cinquante brides le long du bord du rideau qui s'attachait au second. Et il fit cinquante agrafes de cuivre jaune pour assembler la tente, afin qu'elle puisse former un seul tout. Et il fit une couverture pour la tente de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de blaireau par-dessus cela. Et il fit pour le tabernacle des planches de bois de Chittim, se tenant debout. La longueur d'une planche était de dix coudées et la largeur de la planche d'une coudée et demi. Chaque planche avait deux tenons à égale distance l'un de l'autre, ainsi il fit de même pour toutes les planches du tabernacle. Et il fit des planches pour le tabernacle, vingt planches pour le côté sud, tourné vers le sud, et il fit quarante emboîtements d'argent sous les vingt planches, deux emboîtements sous une planche pour ces deux tenons, et deux emboîtements sous une autre planche pour ces deux tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, lequel est vers le coin nord, il fit vingt planches. Et leurs quarante emboîtements d'argent, deux emboîtements sous une planche et deux emboîtements sous une autre planche. Et pour les côtés du tabernacle vers l'ouest il fit six planches. Et il fit deux planches pour les coins du tabernacle des deux côtés. Et elles étaient assemblées en dessous et assemblées à son haut, avec un anneau, il fit ainsi pour les deux hauts deux coins. Et il y avait huit planches, et leurs emboîtements étaient seize emboîtements d'argent, sous chaque planche deux emboîtements. Et il fit des barres de bois de Chittim, cinq pour les planches d'un côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches de l'autre côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du tabernacle pour les côtés tournés vers l'ouest. Et il fit la barre du milieu pour tirer à travers les planches d'un bout à l'autre. Et il plaqua d'or les planches et fit leurs anneaux d'or pour y faire passer les barres et il plaqua d'or les barres. Et il fit un voile de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, il le fit en ouvrage recherché avec des chérubins. Et il fit à cela quatre colonnes de bois de Chittim, et les plaques à d'or, leurs crochets étaient d'or, et il leur fondit quatre emboîtements d'argent. Et il fit une tenture pour la porte du tabernacle de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin lin retor, en ouvrage brodé, et ses cinq colonnes avec leurs crochets, et il plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs filets, mais leurs cinq emboîtements étaient en cuivre jaune. EXODE, CHAPITRE 37 Et Bézaléel fit l'arche en bois de Chittim, deux coudées et demi étaient sa longueur, et une coudée et demi sa largeur, et une coudée et demi sa hauteur. Et il la plaqua d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et lui fit un couronnement d'or tout autour. EXODE, CHAPITRE 38 Et il fondit pour elle quatre anneaux d'or, pour être placé à ses quatre coins, c'est-à-dire deux anneaux sur un de ses côtés et deux anneaux sur son autre côté. EXODE, CHAPITRE 38 Et il fit des barreaux en bois de Chittim et les plaques à d'or. EXODE, CHAPITRE 38 Et il fit passer les barreaux dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour porter l'arche. EXODE, CHAPITRE 38 Et il fit le siège de miséricorde en or pur, deux coudées et demi étaient sa longueur et une coudée et demi sa largeur. EXODE, CHAPITRE 39 Et il fit deux chérubins en or, il les fit d'or battus d'un seul tenant, aux deux extrémités du siège de miséricorde, un chérubin à l'extrémité d'un côté et un autre chérubin à l'autre extrémité de ce côté, il fit les chérubins ressortant du siège de miséricorde à ces deux extrémités. EXODE, CHAPITRE 39 Et les chérubins étendaient leurs ailes en haut et couvraient de leurs ailes le siège de miséricorde, leur visage vis-à-vis l'un de l'autre, c'est-à-dire les visages des chérubins étaient vers le siège de miséricorde. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit la table en bois de Chittim, deux coudées étaient sa longueur et une coudée sa largeur et une coudée et demi sa hauteur et il la plaqua d'or pur et lui fit un couronnement d'or tout autour. EXODE, CHAPITRE 40 Il lui fit aussi un rebord de la largeur d'une main tout autour et fit un couronnement d'or à son rebord tout autour. EXODE, CHAPITRE 40 Et il lui fondit quatre anneaux d'or et plaça les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient contre le rebord, l'emplacement pour les barreaux pour porter la table. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit les barreaux en bois de Chittim et les plaques à d'or, pour porter la table. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit les vases qui étaient sur la table, ses plats, et ses cuillères, et ses bols et ses couvercles pour couvrir tout cela, en or pur. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit le chandelier en or pur, il fit le chandelier en ouvrage battu, son pied et sa tige, ses bols, ses pommeaux et ses fleurs, étaient d'un seul tenant, et six branches ressortant de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté et trois branches du chandelier de son autre côté. EXODE, CHAPITRE 40 Et trois bols faits suivant la forme d'amande à une branche, un pommeau et une fleur, et trois bols faits comme des amandes à une autre branche, un pommeau et une fleur, ainsi pour les six branches procédant du chandelier. EXODE, CHAPITRE 40 Et sur le chandelier il y avait quatre bols faits comme des amandes, ses pommeaux et ses fleurs, et un pommeau sous deux de ses branches, et un pommeau sous deux de ses branches, et un pommeau sous deux de ses branches, ainsi pour les six branches en procédant. EXODE, CHAPITRE 40 Ces pommeaux et ses branches étaient d'un seul tenant, le tout était un ouvrage battu d'or pur. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses porte-mouchettes, en or pur. EXODE, CHAPITRE 40 D'un talent d'or pur il le fit, et tous ses ustensiles. EXODE, CHAPITRE 40 Et il fit l'autel dansant en bois de Chittim, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée, il était carré, et deux coudées étaient sa hauteur, ses cornes étaient d'un seul tenant. EXODE, CHAPITRE 40 Et il le plaqua d'or pur, et son dessus et ses parois tout autour, et ses cornes, il lui fit aussi un couronnement d'or tout autour. EXODE, CHAPITRE 40 Et il lui fit deux anneaux en or au-dessous de son couronnement, près de ses deux coins, sur ses deux côtés, pour y faire passer les barreaux, afin de le porter avec tout cela. Et il fit les barreaux en bois de Chittim et les plaques à d'or. Et il fit l'huile sainte d'onction et l'encens pur d'épices odoriférantes, selon l'art de l'apothicaire. EXODE, CHAPITRE 38 Et il fit l'autel de l'offrande consumée en bois de Chittim, et cinq coudées étaient sa longueur et cinq coudées sa largeur, il était carré, et de trois coudées sa hauteur. Et il fit ses cornes à ses quatre coins, ses cornes étaient d'un seul tenant, et il le recouvrit de cuivre jaune. Et il fit tous les ustensiles de l'autel, les marmites, et les pelles et les bassins, et les fourchettes et les cassolettes, il fit tous ses ustensiles en cuivre jaune. Et il fit pour l'autel une grille en laiton en forme de treillage sous son pourtour en dessous jusqu'en son milieu. Et il fondit quatre anneaux pour les quatre coins de la grille de cuivre jaune, pour y placer les barreaux. Et il fit les barreaux en bois de Chittim et les placats de cuivre jaune. Et il fit passer les barreaux dans les anneaux sur les côtés de l'autel, pour le porter, il fit l'autel creux avec des planches. Et il fit la cuve en cuivre jaune et son soubassement en cuivre jaune avec les miroirs des femmes s'assemblant, lesquelles s'assemblaient à la porte du tabernacle de la congrégation. Et il fit la cour, sur le côté sud, tourné vers le sud… les tentures de la cour était enfin linretor de sentcouder, leurs colonnes étaient au nombre de ving et leurs emboîtements de laiton étaient ving, les crochets des colonnes et leurs filets étaient en argent. Et pour le côté nord… les tentures étaient de sentcouder, leurs colonnes étaient au nombre de ving et leurs emboîtements de cuivres jaunes étaient de ving, les crochets des colonnes et leurs filets en argent et pour le côté ouest les tentures étaient de 50 coudées leurs colonnes 10 et leurs emboîtements 10 les crochets des colonnes et leurs filets en argent et pour le côté est tourné vers l'est 50 coudées les tentures d'un côté du portail était de 15 coudées leurs colonnes 3 et leurs emboîtements 3 et pour l'autre côté du portail de la cour de part et d'autre était des tentures de 15 coudées leurs colonnes 3 et leurs emboîtements 3 toutes les tentures de la cour tout autour était de fin lin retort et les emboîtements pour les colonnes étaient en cuivre jaune les crochets des colonnes et leurs filets en argent et leurs chapiteaux d'argent et toutes les colonnes de la cour était filetée d'argent et la tenture pour le portail de la cour était un ouvrage brodé de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort et vingt coudées en était la longueur et la hauteur de la largeur était de cinq coudées conforme aux tentures de la cour et leur colonne était au nombre de quatre et leurs emboîtements en cuivre jaune 4 leur crochet en argent et le plaquage de leurs chapiteaux et leurs filets d'argent et tous les pieux du tabernacle et de la cour tout autour était en cuivre jaune c'est ici le sommaire du tabernacle c'est à dire du tabernacle du témoignage comme le compte en a été fait selon le commandement de moïse pour le service des lévites par la main dite à mar fils d'aron le prêtre et bésaléel le fils d'uri le fils de hur de la tribu de judas fit tout ce que le seigneur commanda à moïse et avec lui était à oliab fils d'aïzamac de la tribu de dan un graveur et artisan talentueux et un brodeur de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin tout l'or qui fut employé pour l'ouvrage pour tout l'ouvrage du saint lieu c'est à dire lors de l'offrande fut de 29 talents et 730 shékels d'après le shékels du sanctuaire et l'argent de ceux de la congrégation qui furent dénombrés fut de 100 talents et 1775 shékels d'après le shékels du sanctuaire un bk par homme c'est à dire un demi shékels d'après le shékels du sanctuaire pour tous ceux qui passèrent pour être dénombrés depuis l'âge de vingt ans et au dessus pour 603 550 hommes et les 100 talents d'argent furent fondus pour les emboîtements du sanctuaire et les emboîtements du voile et 100 emboîtements de 100 talents un talent par emboîtement et des 1775 shékels il fit des crochets pour les colonnes et plaqua leurs chapiteaux et les filets et le cuivre jaune de l'offrande fut de 70 talents et 2400 shékels et il en fit les emboîtements de la porte du tabernacle de la congrégation et l'hôtel en laiton et sa grille en laiton et tous les ustensiles de l'hôtel et les emboîtements de la cour tout autour les emboîtements du portail de la cour tous les pieux du tabernacle et tous les pieux de la cour tout autour exode chapitre 39 et avec le bleu et la pourpre et l'écarlate ils firent les étoffes du service pour faire le service dans le lieu saint et firent les saints vêtements pour haron comme le seigneur commande à moïse et il fit les fautes d'or de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort et ils bâtirent l'or en fines feuilles et le couperte en fil pour le travailler avec le bleu et la pourpre et l'écarlate et le fin lin en ouvrage recherché ils y firent des empiècements pour les réunir ensemble les deux lisières étaient réunis ensemble et le ceinturon raffiné de son éphode qui était par dessus était de la même étoffe selon son ouvrage d'or de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort comme le seigneur commande à moïse et ils exécutèrent les pierres d'onyx en chassé dans des chatons d'or gravés comme les cachets sont gravés avec les noms des enfants d'israël et il les mit sur les épaulettes de l'éphode pour qu'elles soient des pierres d'un mémorial pour les enfants d'israël comme le seigneur commande à moïse et il fit le plastron en ouvrage recherché comme l'ouvrage de l'éphode d'or de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin lin retort il était carré ils firent le plastron double sa longueur était d'une main et sa largeur d'une main étant doublée et ils le certirent de quatre rangées de pierres la première rangée était une sardouane une topaz et une escarboucle c'était la première rangée et la seconde rangée une émeraude un saphir et un diamant et la troisième rangée une hyacinthe une agate et une améthyste et la quatrième rangée un beryl un onyx et un jaspe elles étaient enchâssées dans des chatons d'or dans leurs griffes et les pierres étaient selon les noms des enfants d'israël 12 selon leur nom comme les gravures d'un seau chacune avec son nom selon les douze tribus et ils firent sur le plastron des chaînettes aux extrémités d'un ouvrage entrelacé d'or pur et ils firent deux chatons en or et deux anneaux d'or et mire les deux anneaux aux deux extrémités du plastron et ils mirent les deux chaînettes entrelacées d'or dans les deux anneaux aux extrémités du plastron et ils fixèrent les deux extrémités des deux chaînettes entrelacées dans deux chatons et les mirent sur les épaulettes de l'éphode sur le devant et ils firent deux anneaux en or et les mirent aux deux extrémités du plastron sur son bord lequel était du côté intérieur de l'éphode et ils firent deux autres anneaux d'or et les mirent sur les deux côtés de l'éphode en dessous sur le devant contre son autre assemblage au dessus du ceinturon raffiné de l'éphode et ils ajustèrent le plastron par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon de bleu afin qu'il soit au dessus du ceinturon raffiné de l'éphode et que le plastron ne puisse pas se déplacer sur l'éphode comme le seigneur commande à moïse et il fit la robe de l'éphode en ouvrage tissé toutes de bleu et il y avait une ouverture au milieu de la robe comme l'ouverture d'un aubergeon avec une bordure tout autour de l'ouverture afin qu'elle ne se déchire pas et ils firent sur les ourlets de la robe des grenades de bleu et de pourpre et d'écarlate et de lin retort et ils firent des clochettes d'or pur et mirent les clochettes entre les grenades sur l'ourlet de la robe tout autour entre les grenades une clochette et une grenade une clochette et une grenade tout le long de l'ourlet de la robe pour faire le service comme le seigneur commande à moïse et ils firent des manteaux de fin lin en ouvrage tissé pour haron et pour ses fils et une mitre en fin lin et de bobonnets en fin lin et des caleçons en lin en fin lin retort et un ceinturon enfin lin retort de bleu et de pourpre et d'écarlate en ouvrage brodé comme le seigneur commande à moïse et ils firent la plaque de la sainte couronne en or pur et écrivirent dessus en lettres comme les gravures d'un cachet sainteté au seigneur et ils y nouèrent un cordon de bleu pour l'attacher en haut sur la mitre comme le seigneur commande à moïse ainsi tout l'ouvrage du tabernacle de la tente de la congrégation fut terminée et les enfants d'israël firent selon tout ce que le seigneur commande à moïse ainsi firent-ils et ils apportèrent le tabernacle à moïse la tente et tous ses objets ses agrafes ses planches ses bars ses colonnes et ses emboîtements et la couverture de peau de bélier teint en rouge et la couverture de peau de blé rose et le voile de la couverture l'arche du témoignage et ses barreaux et le siège de miséricorde la table et tous ses ustensiles et le pain de présentation le pur chandelier avec ses lampes c'est à dire les lampes qui devaient être mises en ordre et tous ses ustensiles et l'huile du luminaire et l'hôtel d'or et l'huile d'onction et l'encens odoriférant et la tenture pour la porte du tabernacle l'hôtel en laiton et sa grille de cuivre jaune ses barreaux et tous ses ustensiles la cuve et son sous bassement les tentures de la cour ses colonnes et ses emboîtements et la tenture pour le portail de la cour ses cordages ses pieux et tous les ustensiles du service du tabernacle pour la tente de la congrégation les effets de service pour faire le service dans le lieu saint et les saints vêtements pour haron le prêtre et les vêtements de ses fils pour servir dans la fonction de prêtre selon tout ce que le seigneur commande à moïse ainsi les enfants d'israël firent tout l'ouvrage et moïse regarda tout l'ouvrage et voici il l'avait fait tel que le seigneur l'avait commandé il l'avait fait ainsi et moïse les bénit exode chapitre 40 et le seigneur parla à moïse disant au premier jour du premier mois tu dois dresser le tabernacle de la tente de la congrégation et tu dois y poser l'arche du témoignage et couvrir l'arche avec le voile et tu dois apporter la table et placer en ordre les choses qui doivent y être placées dessus et tu dois apporter le chandelier et allumer ses lampes et tu dois placer l'hôtel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage et mettre la tenture de la porte du tabernacle et tu dois placer l'hôtel de l'offrande consumé devant la porte du tabernacle de la tente de la congrégation et tu dois placer la cuve entre la tente de la congrégation et l'hôtel et tu dois y mettre de l'eau et tu dois placer la cour tout autour et suspendre la tenture au portail de la cour et tu dois prendre l'huile d'onction et windre le tabernacle et tout ce qui est dedans et tu dois le sanctifier et tous ses ustensiles et ceci doit être saint et tu dois windre l'hôtel de l'offrande consumé et tous ses ustensiles et sanctifier l'hôtel et il doit être un hôtel le plus saint et tu dois windre la cuve et son soubassement et tu la sanctifiera et tu dois amener haron et ses fils à la porte du tabernacle de la congrégation et les laver avec l'eau et tu dois mettre sur haron les saints vêtements et l'oindre et le sanctifier afin qu'il puisse me servir dans la fonction de prêtre et tu dois amener ses fils et tu les revêtira des manteaux et tu dois les windre comme tu auras wind leur père afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre car leur onction doit être sûrement une prêtrise sempiternelle à travers toute leur génération ainsi fit moïse selon tout ce que le seigneur lui commande à ainsi fit-il et il arriva le premier mois de la deuxième année au premier jour du mois que le tabernacle fut érigé et moïse érigea le tabernacle et fixa ses emboîtements et installa ses planches et mis ses barres et érigea ses colonnes et il étendit de tous côtés la tente sur le tabernacle et mis la couverture de la tente par dessus comme le seigneur commande à moïse et il prit et mis le témoignage dans l'arche et plaça les barreaux sur l'arche et mis le siège de miséricorde au dessus sur l'arche et il apporta l'arche dans le tabernacle et installa le voile de la couverture et couvrit l'arche du témoignage comme le seigneur commande à moïse et il mit la table dans la tente de la congrégation sur le côté du tabernacle vers le nord en dehors du voile et il plaça en ordre le pain sur elle devant le seigneur comme le seigneur commande à moïse et il mit le chandelier dans la tente de la congrégation face à la table sur le côté du tabernacle vers le sud et il alluma les lampes devant le seigneur comme le seigneur commande à moïse et il mit l'autel d'or dans la tente de la congrégation devant le voile et il brûla l'encens odoriférant dessus comme le seigneur commande à moïse et il installa la tenture à la porte du tabernacle et il mit l'autel de l'offrande consumée près de la porte du tabernacle de la tente de la congrégation et il offrit dessus l'offrande consumée et l'offrande de farine comme le seigneur commande à moïse et il plaça la cuve entre la tente de la congrégation et l'autel et il y mit de l'eau pour se laver et moïse et aaron et ses fils il avèrent leurs mains et leurs pieds lorsqu'ils entraient dans la tente de la congrégation et lorsqu'ils s'approchaient de l'autel ils se lavaient comme le seigneur commande à moïse et il érigea la cour tout autour du tabernacle et de l'autel et il installa la tenture du portail de la cour ainsi moïse termina l'ouvrage puis un nuage couvrit la tente de la congrégation et la gloire du seigneur remplit le tabernacle et moïse ne put entrer dans la tente de la congrégation parce que le nuage demeurait dessus et la gloire du seigneur remplissait le tabernacle et lorsque le nuage était élevé de dessus le tabernacle les enfants d'israël allaient de l'avant pendant tout leur voyage mais si le nuage n'était pas élevé il ne voyageait pas jusqu'au jour où il était élevé car le nuage du seigneur était sur le tabernacle de jour et le feu de nuit à la vue de toute la maison d'israël pendant tout leur voyage